À nous autres de PRTJ, vous lire. Ça va être sur mon groupe. Ouais, on t'enlève. Fuck, on t'enlève. Il fallait pas, il fallait pas. Vous êtes trop gêné pour me dire. Bonsoir, bonsoir. L'avez-vous ou voulez-je envoyer le lien à Fred? Hein? On l'a lié. Vous l'avez? Oui. J'ai plein de demandes d'amis, puis j'ai plein de... Ah, Eliane a m'envoyé une demande d'amis. Pourrait? Oui. On est en joueur qui est en live. Plein de surprises pour vous. J'écris genre des surprises ce soir sur la live du groupe. Dans les mondes, c'est ça. En vue pour moi, pour voir vos visages, regarde, même Mélo, elle le dit. Là, on est déjà... Bonsoir. Bonsoir. Donne-moi tout de suite. Ça fait une minute qu'on est en live, on est déjà 10, gang. Ça y est, pour vrai? On va l'enlever, c'est un bon trench une fois par jour au moins. Juste une fois, c'est beau, c'est correct. Bon, j'ai fini mon post. Allo, tout le monde. C'est une surprise pour vous. OK. Marc-Claude est là, comme toujours. Silvio est avec nous. Katou est avec nous. Une nouvelle dans mon groupe, Joël C. Robert, que je ne connais pas, qui est avec nous. Oui, Joël. Ah, voilà. Ça, je me dis que vous allez connaître sûrement. Je ferme ma caméra deux petites secondes. Ah oui, les pêches. C'est pas. Ça sera pas long, c'est le calimbi par chez nous. Aucun trouble. Hé, Ludo, dépêche-toi, la maman a fait des choses. On va dire allo tout le monde, premièrement. Bonjour tout le monde. On suit vos commentaires quand même. Ah, je vais m'en faire. Allez, c'est vrai, Ludo, les gens ne voient pas, maman, ne ferme la caméra. Allez, bonne nuit, mon amour. Véro qui disait, salut, vous portez vraiment des masques entre vous. Non, c'est une blague, Véro. C'est pas de joke. Juste quand on fait l'amour. Oui. Je vous ai dit, je ne voulais pas que ça dérape, les gars. Oh, ça commence. Ça fait des sept. Je suis juste à l'eau à ce moment-là. Je n'ai pas pris de fort. Laisse-moi une chance. On tourne au café de la fête. Bon, en deux minutes trente, on est déjà en 17. Vous voyez le nombre de personnes qui vous apportent, les gars. Bon, OK, excusez-moi. On a rendez-vous éclaté. Qu'est-ce qui se passe? Non? OK, c'est bon. Je vais te faire hacker. Non, j'ai essayé d'installer un jeu et ça a tout planté parce que là, j'ai fait annuler parce que ça m'a poppé dans la face et je ne voulais pas. Tu dis quoi t'installais comme jeu? Alice and the Madness Return. Il est vraiment bon. Oui, je sais, j'ai déjà joué. Mais là, je le réinstalle. On va jouer. C'est sûr que j'ai joué. Je pense qu'ils en ont fait un, deux. Il n'est pas encore sorti ou je ne suis pas sûr. Oui, non, je ne suis pas certain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. On traite. Vous portez vraiment des masques. T'as pas le droit. Chacun son tripe. Bonjour. Allo, Philippe. Ah, c'est Philippe. Allo, Marie. Est-ce que vous nous entendez bien, first? Hé, ce n'est pas toi qui es en live, là. C'est Marie. Non, mais on a toujours des problèmes dans nos lives. Moi, je ne vous entends bien depuis tantôt. C'est cool. Si les gens ne vous entendent pas, c'est brav. On peut mimer. On fera comme François Legault. Je vais aller chez mon chat. Je vais pouvoir faire comme les mimes. Ça en a un nom, ça. Qu'est-ce que nous en sommes? Des mimes. On va chercher ton chat. Moi et Philippe Pellissier, on aime bien les chats. Il va venir pareil pour vous joindre à l'Uperchée. Il s'invite toujours. Bon, OK. Allo tout le monde. On est déjà 16 en 4 minutes. On est niaisé un peu, mais bon, ce n'est pas grave. Allo tout le monde. Ce soir, on est en discussion avec Maxime Poulin et Frédéric Saint-Jean. Donc, la team de feu. Donc, la façon comme j'expliquais un peu à Max avant, c'est qu'on va se péter un peu le live en deux. Commencer à parler par les livres de Max. Après ça, parler du projet commun des deux gars. Mais les connaissants, ils vont parler les deux en même temps. Ça fait que ce n'est pas grave. Je vais le couper. C'est toujours ça. C'est clair. Il connaît autant la série que moi. Ça fait genre. Il l'a vécu. Voilà. Il a vu un live que moi, j'ai le manuscrit du 3 imprimés à quelque part dans la maison. Puis, je vais en 5$ la page. Puis, avant qu'on starte, on a quelque chose à dire. Dans le fond, on a un scoop pour le 3. Ah, OK. Bien, on a un peu à mes 4 ans. Je fais rien que j'en tease le people. Ah, OK, OK. J'essaie de... Est-ce qu'il y a son max, là? On est à yes. Tu sais, fait que genre, on a genre un petit scoop pour vous autres à propos du 3. Et, maybe... Bien non, on a une surprise aussi. Une petite surprise à la fin. J'ai appris ça, il y a un heure. Je n'étais même pas au courant. C'est moi qui faisais le live. On est sur la cachette de prix, nous autres. On est sur la cachette de prix. Ça dépend quand? Bon, OK. On y va. Fait que pour commencer, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour un fou, il fait combien de pages se manuscrit? À 5$ la page, tu vas trouver qu'il fait cher. Tu te fais bien d'attendre que ça est publié, Kato. Je pense que c'est 300 pages. C'est le proche 400 pages. On en faisait 300, ouais, 300 quelque chose. Mais c'est des pages 8 et demi, 11, écrits en time, New Roman, Interlink. Tu sais, fait qu'il va en faire 400 au moins. Le troisième tome va en faire moins 400. Attends que ce soit finié. Bon, OK. Mac Lagasse. Oui, il est réglé. Bon, OK. Il va pour vrai. On se lance à go parce qu'on ne finira jamais. C'est clair, c'est sûr. Fait que pour ceux qui ne connaisseraient pas les livres de Mac, c'est pour ceux qui sont là ce soir ou pour ceux qui vont réécouter plus tard. Maxime a tourmenté, que je ne mets jamais. C'est le tome 1. Et traqué son tome 2. Il est publié chez Lucerne Rousse. Pour l'instant, il y a le tome 3, comme il est en train de dire, en préparation. Il y a le tome 4 aussi. Et plus tard, comme je vous le disais, nous allons parler de l'Akula, de l'Occurité. Je vais t'en donner de l'Akula, de l'Occurité. Voilà. Fait que la première chose que je vais vous demander, en fait, Fred, tais-toi, non, c'est vrai. Max, est-ce que tu peux nous parler de l'univers, de traquer, de tourmenter, s'il te plaît, pour les gens qui notent 2 000 pièces le livre. Ah, tu vois, Catho vient de compter. 2 000 pièces pour le tome 3. À même compter. C'est bon, je te demande. Oui, c'est ça. Donc, voilà, Max, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'univers de tourmenter, de traquer, de ce que ça parle, c'est quoi l'histoire, en gros, sans se parler aux personnes? Oui, c'est ça. En regardant en avant, c'est bizarre. Dans le fond, je vais parler surtout de tourmenter, parce que genre traquer, ça serait beaucoup trop de spoil. Mais tourmenter, dans le fond, c'est l'histoire de Taylor, qui a 16 ans. Elle a toujours habité dans une orphelinat, un peu comme glow, creepy. La seule affaire, en fait, qui se passe avec elle, c'est qu'il y a un esprit qui la tourmente depuis qu'elle est jeune. C'est Émilie. C'est elle qui a sur le cover de tourmenter, d'ailleurs. Sauf que là, elle a tourné depuis qu'elle est jeune, tout le kit, mais à un moment donné, elle devient vraiment méchante. Au moment où est-ce que Taylor va se faire adopter par sa tante Véronica. Là, l'esprit va la suivre à son nouveau chez soi. Puis là, dans le fond, plein d'affaires vont se passer autour d'elle, tout ça, on ne sait pas trop. C'est comme un peu le gros mystère du roman. On ne sait pas d'où elle vient, mais le jour, moi j'aime ça dire, mais le jour de la rentrée scolaire, tout à l'heure, ses nos amis vont y aller pour s'amuser, faire le parti, tout ça. Mais là-bas, ils vont voir tous les quatre tuer ou presque une jeune fille en démon. Donc, dans le fond, on ne sait pas trop si c'est comme, ça montre une structure paranormal. C'est vraiment structure naturelle. Beaucoup de mystères familiales, tout ça. Beaucoup de secrets. Il y a vraiment un gros... Ça a l'air comme... C'est vite dit comme ça, mais il y a un gros pattern à tout ça. On va comme... Émilie, tu disais alors, non, c'est pas ça. Mais il y a un gros affaire, surtout parental, tu as entendu ça. Puis il y a beaucoup de secrets qu'encore, même toi, Marie-Michelle, que tu ne connais pas. Je sais. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment paranormal. Puis pas horreur. Tu sais, genre... Moi, je te dirais qu'au Saguenay, ils ont parlé de moi à la radio et j'ai beaucoup aimé ça comment ils ont expliqué mes romans. C'est que j'étais un peu un genre de débé Stephen King. Fait que, tu sais, c'est genre, mettons, Stephen King, jeune adulte. Fait que, tu sais, c'est comme... Fucké. Mais c'est pas de l'horreur, genre, c'est comme trash. Puis j'aime aussi dire que, en fait, c'est paranormal. Dans le fond, comme réaliste. Fait que, tu sais, mettons, on va voir, mettons, les horreurs, on va voir les esprits, les grimoires, les cercles de sorcières, comme dans l'ancien temps. Les bougies. Tu sais, on va vraiment comme tout ça trouver ça. Un peu comme la Wicca. Aussi. On va voir l'occultisme, genre, un peu. Oui, c'est ça. C'est comme l'occultisme. C'est vraiment un peu ce terme que le monde connaisse. Exact. Puis, tu sais, j'aimais ça parce que, dans le fond, MAPS, elle a fait une chronique dans le fond, de mes romans. Puis, elle a dit que c'est un nouveau genre de paranormal. C'est pas du fantasy. C'est de la sorte fantasy, je m'appelle. Mais, c'est un nouveau genre. Elle m'a dit. Ça fait que, je sais bien, les gens vont te demander si tu compares ça à quoi. Bien, il n'y en a pas de comparable. Tu sais, c'est vrai que c'est un autre qui est incomparable à ça. C'est un beau mélange. Oui. Bien, il y a beaucoup de gens qui ont comme, mettons, dit que, pas que ça ressemblait, mais il y avait quand même des... Ça m'a même un peu une nouvelle que genre Shadow and Purse. Oui. Tu sais, la série est ténèbre. Fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, que genre justement, comme ça, tu sais, j'ai hâte de comme dire, « Regarde, ça ressemble un peu à Shadow and Purse à cause des runes, de l'occulte, des démons. » Mais, c'est ça, c'est quand même différent. Voilà. Ouais. C'est une série de 4 clés. Ça en vient la suite. Puis, comme je dirais Marie, il y a beaucoup d'amour. Pas de pas autour de l'amour. Le tombe de Wife. Ouais. Parce que... C'est un thème principal, là. Ouais. Le tombe 1, c'est plus l'absence de l'amour puis le tombe 2, l'amour est là. Mais vous allez voir, si quelqu'un lit, mettons, mes romans, dans chaque roman, il y a vraiment un thème qu'on aborde, autrement dit, qui est comme des fois sujet tabou aussi. Les gens ont beaucoup aimé ça. J'en parle, je vais le mettre comme en avant-plan aussi dans les romans. Ça fait que... C'est bon que c'est résumé, ça. Super. Riley, vous passez à ma charm? Oui, ouais, avec du noir, tu sais, comme tout ça. Je vais répondre vite à Mélodie. Ouais, Mélod qui avait dit, j'ai hâte que ma librairie arrive. Oh, écoute, si tu veux vraiment les avoir, tu peux passer direct par l'usernes puis pour être franche, Marie-Chantal s'accroche. J'ai fait une commande hier pour des pochettes de livres puis ce matin, j'ai reçu mon courriel pour me dire qu'il était déjà envoyé. Fait que la semaine en mercredi, jeudi, gros top, à cause de la poste, ma commande est déjà rentrée. Fait que tu veux t'attendre, commandez direct sur le site de l'usernes puis pouf, je te dis la semaine prochaine des autres. Fait que la commande m'a fait, Riley, elle a commandé hier puis un matin, c'était envoyé que sa commande était partie. Ouais, M.C. c'est la coche d'un commande. C'est incroyable. Sophie a mis un peu de pression hier sur le live Instagram. Elle dit qu'elle l'enverra aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui, mais quand même, même la dernière fois que j'ai fait ma première, dans le fond, celui-là que j'ai fait, que j'ai acheté les derniers livres, que j'ai fait mon unboxing hier matin, c'est la même chose. Trois jours après, Marie-Chantal m'avait posté. C'est hot. C'est la fois, elle a juste fait ça que ça prend trois mois à jouer parce qu'elle reste dans un trou. C'est ça. C'est parce qu'elle, ça passe par l'entremonde, elle l'a juste pas encore compris. Ça reste plus loin. C'est correct. Mais tout se passe dans l'entremonde. Pour les gens, je vais le dire. Il s'en vient cette semaine, j'encourage les prévues répandantes. Oui, aussi, aussi. C'est pour les gens qui ont commencé à lire ça. Ça arrive souvent, ils me disent « Ah, tu ne parles pas beaucoup de l'entremonde, c'est quoi? » Je suis comme « Dans le temps de trois, j'en parle. » Mais on est bien quand on dit. Il faut laisser le temps. Il y a quatre livres. Pour répondre un peu à la mélodie, c'est cool parce qu'il y a encore qui circulent parce qu'il y a des librairies qui en ont et qui s'épassent. Les gens sont intéressés par pourmenter et qui veulent commander comme dans un entrepôt. Ce que les éditoris tu disais il n'y a pas longtemps, c'est comme maintenant ils ont été distribués au Walmart depuis deux semaines. avant le confinement, mais ce n'était pas clair. Maintenant, théoriquement, il est du Walmart et il n'est plus entrepôt actuellement. Il n'y a encore. Il n'y a encore. Il n'y a encore qui en ont. Parce que Sylvie Verville ça fait une couple de fois qu'elle passe par chez eux et elle ne trouve pas. Il n'est pas là. j'entends vous dire Walmart c'est surtout par région ça commence par ça ça va s'élargir fait qu'on est en recherche nous autres aussi Rayleigh qui dit que vous le tourne-toi en pleurant oui moi aussi donc voilà il y a Marc-Claude qui dit le service de l'usern est excellent j'ai conseillé vivement de le commander et qu'elle dit de leur boîte donc effectivement leur boîte est écœurante et ce que j'aime de l'usern ce que j'adore en fait c'est que oui ils nous envoient c'est comme je disais dans mes lives ils nous envoient le catalogue avec tout dedans mais ce que j'aime par-dessus tout de l'usern à comparer des autres, ce n'est pas du papier ou des bulles des copeaux de feuilles recyclées c'est pas de plastique c'est pas que la boîte est tellement belle qu'on la garde la dernière fois je n'ai pas pu parce que tu es arrivé par la poste où tu es déchiré mais celle-là je la garde ça l'adore ces boîtes-là ils les envoient mais oui si tu commandes un nombre X de livres des fois ils vont les mettre dans ces boîtes-là oui, les boîtes sont réservées au tour 1 c'est comme des T1 c'est ça tu prends mes pochettes d'olive que je n'aurai pas là-dedans mais oui c'est ça nous quand on a commandé en pré-vente tu penses que c'est jusqu'à lui on a commandé la boîte justement de la boîte-expérience puis le papier déchiqueté qu'il y avait dedans c'était des phrases c'était malade c'était fucking ben tu sais les filles de l'usernes on ne veut pas être chaud au vin parce que c'est quand même la maison des gens qui nous publie mais là-dessus elles sont innovantes puis elles ont tout le temps ce genre d'idées-là qui font comme à chaque fois que tu reçois quelque chose c'est comme ah mon dieu ok ils font penser à tout ça ça vient de où ils sont vraiment sur la cloche il y en a-t-il qui va venir faire le décollage on va peut-être réussir à trouver une page peut-être le tombe 3 oui c'est ça ou le tombe 3 ah c'est ça je vais ramasser tous mes copeaux mais je vais avoir le tombe 3 c'est malade c'est une femme qui déchiquette et pas les bouchées voilà donc Maxette tu nous as parlé de tes livres donc voyons il y avait France qui disait vendu déjà là on le sait elle va voulant l'avoir merci et oui c'est vrai pour le service de luzerne je vais attendre de déménager avant de commander les livres qui me manquent mais après ma collection va être complète oh yes Kato c'est vrai Catherine qui déménage Véronique Blanchet qui est avec nous qui dit méchant casse-tête oui mais c'est ça tu vas-tu nous aider Véro qui est une des auteurs de luzerne Scarlett Scarlett le petit dernier de luzerne j'aime Véronique on était allé tantôt chez Archambault pour faire des mabobs pour faire notre magasin habituel de livres et de cd et on avait une grosse carlette sur la tablette super bien placée je suis chez Archambault qui vend des harmonicas ? oui ah exactement c'est pas bien placé en plus c'est même pas sur le front sur la tranche la tranche vraiment comme la tranche on les voyait super bien oui c'est un appareil c'est un appareil à Boucherville Montréalais j'ai quelques questions parce que Marc ne s'est pas avec nous ce soir parce que c'est son Friday Friday elle m'a envoyé une liste de questions que je vais poser un peu plus tard fait que tout le monde sait que vous avez des questions comme d'habitude Pas de truc. Je l'ai même pas vu dans ma librairie indépendante. Ah, Véronique, elle a même pas vu son livre. Mais honnêtement, Véro, tu sais, nous, on ne gêne vraiment pas. On a une librairie indépendante pas très loin. Oui. On a des librairies plus commerciales un peu aussi dans la ville. Puis nous, on va les voir, puis on lui dit, tu sais, Max présente, je suis auteur, puis tout. À chaque fois, ils font comme, OK, c'est des coins. Ah, nice. Puis, il en commande 6, 12. Oui. Puis, il a tout en fait plein en stade. Je pense qu'ils sont surtout plus chauds à publier, à promouvoir justement des auteurs de la ville. Tu sais, moi, mettons qu'ils viennent de Québec, c'est comme, hé, je viens de Québec, je t'aude. Ben, tu sais, je suis pas auteur, mais ça, mettons, là. Tu sais, s'ils feraient comme moi, ben, on va, OK, c'est intéressant, on va y penser, là. Au Québec, il faut que tu te vendes. C'est ça. Tu sais, t'as pas le choix, tu sais. Tu sais, à un moment donné, si tu veux vendre, c'est pas genre en rien que tu vas vendre. Tu sais, je veux dire, il faut que tu te vendes. Tu sais, j'arrive jusqu'à, hé, salut, moi, c'est Maxime Foulin, je suis auteur, j'ai écrit ta affaire, puis les gens sont comme, ah, ouais, ah, ben ça, on l'a déjà vu, on l'a vu. C'est ça. Mais, mais c'est vrai, tu sais, t'as pas, au Québec, en tout cas, t'as pas le choix de vendre. Souvent, c'est que Maxi, ben, j'ai envoyé du monde chez mon livre, je comprends pas, il y en a eu ma tablette, le bilan. Ah, c'est vrai, on l'a vendu 12 en 6 mois. Ah oui, c'est ça. Commande-en, tu sais. Qu'on se vendre. C'est important, parce que… Vous boguez un peu, les gars. Quoi? Vous boguez un peu. Fait que là, des fois, vous faites des fesses de… puis vous figez. Salut? C'est cool. Ça dure en deux petites secondes, mais ça se peut que vous vous boguez, j'aime mieux vous le dire. Ouais, 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 ça va bien. Fait que, grosse parenthèse, vendez-vous tout le monde, puis les livres, c'est ça. On va revenir au sujet principal, qui est les livres de Max. Ah, voilà, vous voyez, vous avez gelé, vous avez gelé. Vous avez gelé. Vous avez gelé. Ça a duré deux secondes. C'est de la faute du chat. Bon. Donc, une question, Max, que t'es sûrement fait poser souvent. Je dois remonter. Ok. Je suis… C'est sûr qu'il ne dit aucun bug. Ok, je ne sais pas. C'est peut-être sur Stream que ça bogue tout court. Peut-être. Peut-être que c'est toi sur Stream. Ben, c'est bien, ça me rassure que ce n'est pas sur Facebook. C'est chill. Fait qu'il y a une question, Max, que tu t'es sûrement fait poser souvent pendant les salons du livre, mais que j'aimerais ça que tu… autant à moi qu'à ceux qu'ils ne te l'ont pas posé et qu'ils ne connaissent pas la réponse. Ok. Moi, je pose des questions, ça n'a l'air pas mystérieux. Oh, c'est ça. En fait, c'est super simple. Jean, pourquoi tu as décidé d'écrire des livres sur le paranormal? Oh my God. On n'en a pas fini. Mais c'est vrai que c'est pas la première question. La première fois qu'on me la demande. Moi, j'ai toujours aimé l'horreur. Ok. Moi, le monde des esprits, je trouve ça écœurant. Genre, le monde visible, tout ça, la sorcellerie. Moi, j'ai un peu vécu comme dans le minding genre de charm, le film magie noire, des affaires comme ça. Moi, j'ai vécu dans ce genre-là avec les vampires. Genre Twilight, c'est devenu… j'avais 12 ans. J'ai trouvé là-dessus, Pierre Potter. J'ai toujours trouvé un peu sur le paranormal tout ça. J'ai toujours aimé les émissions comme Antilles, Chroniques Paranormales, tout ça. J'ai juste, genre, voulu écrire là-dessus. Puis, je trouvais ça intéressant, dans le fond, de savoir que, disons, une fille… Ben, ça aurait pu être un gars, mais moi, je n'ai pas une fille. Puis, tu sais, ça m'est de même. Mais j'entends une fille toute seule, mais tu sais, qu'elle se fasse vraiment augmenter par un esprit, tu sais. Ça a comme juste starté comme ça. Mais le côté paranormal, je l'ai toujours eu. Ça, c'est un peu à cause de mon père. Parce qu'il est vraiment, c'est à faire de même. Fait que j'ai comme vécu là-dessus, genre. Tu sais, ben, moi, je suis quelqu'un de très ouvert à ça. Fait que, à un moment donné, ben, tu… Des fois, peut-être que tu « feels » des affaires aussi, tu sais. Tu as vécu des choses un peu plus « weird ». Fait que, tu as venu à écrire là-dessus. Non, ben, c'est correct. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, moi, ta réponse, je la connaissais déjà. Je trouve ça le fun. C'est toujours une question qui est un peu comme à double tranchant. Ben, ta réponse qui est un peu à double tranchant parce que, tu sais, je ne sais jamais si la personne qui est en avant de toi a l'esprit ouvert pour ça. Ou, tu sais, je ne sais pas, genre… Tu sais, parce qu'il y en a, pour eux autres, le paranormal, c'est juste la science fiction. Ça n'existe aucunement. Les esprits, l'occulteur, ça n'existe pas, là. C'est juste du… Je trouve ça vraiment drôle. Riley qui dit « Les loups-garous, Max, ça ne t'intéresse pas », non? C'était l'empire, moi. Moi, j'étais en bas-fille, là, tu sais, tout ça, là. J'étais Édouard. J'étais Édouard. J'étais Édouard. J'étais Édouard. Édouard. J'étais Édouard. Édouard. J'étais trop malade. C'est vrai qu'il n'était pas là-dessus. Mais ça reste que c'est large, le paranormal. Tu sais, le thème paranormal en littérature, c'est assez large. C'est large. Tu parles, justement, des vampires, des loups-garous, aux esprits, aux extraterrestres. Tu es à la limite du sci-fi. C'est du sci-fi. Mais c'est comme ton truc créateur, mettons, les affaires de démon aussi. Shadowhunters, on peut quasiment dire que c'est du paranormal aussi. Oui. C'est des runes. Aussitôt qu'il y a du pouvoir, du surnaturel dans ce genre-là, c'est paranormal, tu sais. C'est sûr que notre projet de notre duo, qu'on parlait tantôt, c'est aussi un paranormal. Mais on est ailleurs que dans notre monde. On n'est vraiment pas dans le même... C'est plus dur, c'est bon. Mais on est vraiment dans une autre... Une autre franche. C'est paranormal. C'est quoi que tu as dit, Fred? Le projet de... Notre duologie. OK. J'ai entendu notre projet de zoo. Et non, notre projet de duo. J'étais comme quoi? J'étais comme moi? J'étais sur mon masque de chine, je pense. Sandra qui demande, tes livres ressembles-tu un peu à dans le nez? Moi, je peux pas répondre, je les ai pas lus. Des pages couvertures, oui. Mais dans le nez, c'est pas des anges déchus? Hé, je suis vraiment pas certaine... Peut-être que je me mélange avec Hush Hush, là, tu sais. Mais... Des anges déchus, en tout cas, t'en as un peu dans ton livre. C'est pas le livre à des maîtres. Dans le nez, tes livres. T'es-tu correct? Toi, tu parles trop, c'est ça l'affaire. Il parle du tombe trop, là. C'est vrai? Non. C'est le monde qui l'a lu, oui. Mais... Je dirais que non. Mais je suis pas certain. Parce que je sais pas c'est quoi la thématique de l'année, genre... T'as plus, je vais aller faire une recherche vite-vite. Dites-nous c'est quoi l'année? Ben, je n'ai en plus la maison des livres de l'année, mais... Deuxième à temps, moi, t'es-tu? Je sais pas quand c'est quoi. J'ai juste... C'est juste que le monde m'en est dans ça. Genre, dans 16 ans, t'es le monde tripe là-dessus, là. Je sais pas c'est quelle tombe que j'ai, mais après c'est marqué... Puis, Félicie, elle a dit Fred, trois petits coins. Parle trop. En cette vie de la semaine rentrée, l'amour est au cœur de toutes les préoccupations. Shelby et Miles, qui pensaient enfin rentrer en Amérique, se retrouvent en pleine Angleterre médiévale et sont gagnés par l'excitation de la fête. Roland qui oublie... Qui se dit rien partout. Donnez ça, c'est le premier. Attends un peu. J'ai pas le trouvé, là. Je pense que c'est le premier. Je sais pas, c'est parce que c'est pas marqué en or, mais celui-là, c'est marqué mon ange, ma malédiction, Lorsque Luce entre à Square & Cross, un lycée d'éducation surveillée, elle est d'emblée attirée par le ténébreux Daniel. Dans cet endroit sinistre où les portables sont interdits, où les élèves ont un passé lourd, et où des caméras de surveillance... Et où des caméras surveillent les moindres faits et gestes de chacun, Daniel devient une obsession. Le jeune homme évite Luce qui est aussi courtisé par Cam, un beau brun aux yeux verts. Malgré sa fascination pour Daniel, Luce n'arrive pas à réussir à Cam. En ce moment, ça a plus l'air d'être un truc genre de... Dans fiction. Je le sais pas, mais c'est ça, je sais pas... Sandra l'a dit, anges et démons. Fait que probablement que c'est ça. Mon ange, ma malédiction, tout juste sorti du cauchemar, The Swat & Cross, où anges et démons se sont entre-déchirés. Ok, 2 ou 3. Non, c'est pour ça, pas en tout. J'ai raté des commentaires entre-temps, mais j'ai eu... Marc Lourdes qui dit, moi je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, on ignore trop de choses pour avoir des certitudes sur ce qu'est la réalité. Je sais, je suis totalement d'accord. C'est bien ça. Ça me fait penser à tes vidéos, mais surtout des paralysiques du sommeil, super intéressants, comme tu racontais. Je ne sais pas qui t'a dit le commentaire par contre. C'est génial. Une fille qui prend en feu dès qu'elle embrasse le même gars. Ça c'est Riley qui a écrit tout ça. Fait que si on regarde le livre jusqu'à la fin, on va avoir des révélations de 33 par Inette Bertrand. Peut-être. Peut-être, avec Fred. Ouais, c'est sa faute. Non, j'ai des mots, juste... Ouais, c'est ça. Pas mal, juste la pochette qui se ressemble, Sandra, finalement. Ok. Je vais te voir si on n'avait pas raté plus d'indices, là. Ok. Ma prochaine question que j'aime bien. Ça, je sais que tu m'en as parlé en privé. Ben, tu nous en as parlé en privé. Je ne sais pas si on a déjà parlé à des gens. Mais pour ouvrir des livres, y a-tu des trucs spéciaux que tu fais pour te mettre dans le mood? Moi, je suis ben fucké, hein. Sérieusement, là. Mais, tu sais, je pense que, genre, quand on écrit, on va chercher un peu le minding qu'on va écrire. Fait que, tu sais, ça arrive pas de nombreuses reprises que j'ai été dans les cimetières à, genre, 3h, 4h du matin, quand il fait des gens fucking noirs, que, genre, c'est fucking glauque, pis tout. Mais juste pour m'avoir le minding de, genre, ok, ben, tu sais, je me sens regarder, j'entends lui, genre, c'est quoi? C'est des affaires de même, tu sais. Ça a l'air vraiment freak, là. Mais, genre, j'aime vraiment ça. Pis, sinon, je me retapes vraiment des films, comme genre de sorcerie, comme genre magie noire. Je me retapes souvent quand j'écris. Mais, le cimetière, là, on est genre, on est deux, là. J'aime bien ça. On est deux ou on est un? On est un? On est un? Ouais, c'est ça. Félicia dit, il prend un bain. Je déteste les bains. Il crie toujours ça. Il crie toujours ça. Ah, mon Dieu. Mais, selon moi, les cimetières, là, genre, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. Faut que j'aille la chienne, tu sais. Fait qu'est-ce qui me donne la chienne, tu sais. Les films d'horreur, tout ça. Surtout les films d'esprit. Les émissions, comme j'écoutais, comme par exemple, je m'en retapes. Les musiques, aussi, sont super captivantes aussi. Des fois, là, genre, je rentre dans une sorte de trance, puis j'écris la musique, puis je suis comme, ah, ouais, tu sais, ça peut faire ça. Mais, je te dirais que les cimetières, là, sont vraiment, sont proches de moi. Véronique, elle a écrit, il s'assoit au centre d'un cercle avec des chandelles un soir de pleine lutte, le quatrième dimanche du mois pour écrire. Ça a déjà arrivé, hein. Genre, j'étais assez à table. J'avais plein de chandelles autour de moi. Tu sais, j'étais dans le noir. Oh, ouais, tu sais, puis... Non, non, je suis f*** qui est réel, là. Oui, là, mais je suis f*** qui est réel. Ouais. Mes parents me trouvent un peu spécial, des fois. Des fois, je... Elle m'a amené une anecdote. Je pense que mes parents sont séparés. Je pense que c'est chez mon père. Je suis en train d'écrire, puis il y avait quelque chose avec genre une senteur que j'écris, tout ça. Je vais t'allumer un bâton de lavande. Puis mon père, t'es comme... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'es comme... OK, je suis en train de faire la magie noire, là. Cam twist. C'est juste genre... Ouais. C'est ça. Si ça s'en assoge à la maison, il y a un problème. Riley qui dit... Il l'a pas dit, il a appris le latin aussi. Ouais. J'avais un ami... J'ai un ami, dans le fond, qui parle le latin. Il me traduit des phrases en latin qu'il y a dans le roman. Il parle le latin, pas de fois. On est en 2020. Oui, mais... Il a aussi appris ça, les langues mortes. C'est hot, le latin. Toutes les sorcelleries sont en latin, en plus. C'est vrai. C'est magnifique. Le point, là, c'est que je trouve que c'est quand même une très bonne chose à savoir, parce que tout le long du livre 2, quand je l'ai lu, je me demandais, genre, où c'est qu'il a pris ça? Il a-tu fait ses traductions sur Google Chrome, sur Google Traduction? Dans le fond, ça sera même pas bon. Non, c'est vraiment un ami que j'ai et qui me traduit dans les phrases en français et en latin. Fait que... C'est... C'est ça. Je dirais pas son nom. J'étais en train de lire les commentaires parce qu'il y en a beaucoup, comme moi, qui sont partis à rire en voyant la face à Fred. Fait que oui, les gens, vous allez vous rendre compte que Fred est très expressif. À part que le monde va faire les backstage. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que genre... Je sais pas si je fais le live en ce moment en bobette ou avec des pantalons. Avec des femmes en rose. Non. Comment envoyer chier quelqu'un discrète? Envoyer le chien en latin. Ah, ben oui, Riley, c'est une très bonne idée. Voilà, voilà. Envoyer chier avec classe. Ah, je trouve ça quand même le fun. C'est plus air. Ça va me remettre un peu. Moi, j'allais voir mon père comme Tadarna qui est bien spotté, lui. Envoyer, là, c'est ça. Oui, surtout que Jean-Fred à côté, il est comme... Quoi? Il a de l'air traumatisé, là. T'es peut-être du cycle, là. Moi, je suis tout seul contre mon gris, je suis enchaîné à la table. Aux garçons. Cato qui dit, Fred, cligne des yeux trois fois si tu veux qu'on t'envoie de l'aide. Comme à Orlando. Ah, ouais. C'est une histoire de mémoire. Je vais s'entendre mon deuxième live où est-ce que je pleure. Elle va me chérir longtemps que c'est elle. Ah, mécurie, je m'excuse, j'ai parlé. Churie. Churie. La bosse. Ouais, c'est pas mal le seul mot que j'écorche encore. Marie, je veux pas te citer, mais du sérieux, s'il vous plaît. Oui, je le sais, Felicia. Elle le sait. C'est quand même à l'ordre. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est elle qui aurait pu le faire après. On n'arrête pas, nous autres. C'est pour ça que nous autres, on n'est pas… Exact. Mais c'est pas trop pire, là. Une demi-heure, on serait pas trop éparpillé. Ça vole. Ma prochaine question sur ton livre, Max, c'était… Peux-tu m'expliquer pourquoi à chaque début de chapitre, il y a une citation? Ben… Moi, parce qu'il y a une limite qui parle de citations. Bien sûr. Tu m'as fait tellement une idée. Est-ce que j'aime ça faire ça? J'adore ça faire ça. Il m'énerve, là. Je ne suis plus capable de se dire. Moi, j'aimerais vraiment ça faire différent. Je pense que le monde qui me suit, en tout cas, sait que je suis très différent des autres. J'aime ça avoir une idée, par la même façon, avec le kit. Puis la phrase, elle a vraiment un rapport avec le chapitre. C'est vraiment pour ça. C'est un peu un preview de ce chapitre. Qu'est-ce que le chapitre va parler ? Par contre, tu lis juste les phrases des chapitres. Tu as lu le livre. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Ça t'a pris combien de temps pour chercher tes citations, pour le fun? Ça dépend. Je te dirais… Ça dépend. Des fois, je suis vraiment « lucky ». Des fois, je suis vraiment « bad lucky ». Quand je suis « lucky », là, genre, mettons, un 20 minutes, c'est vraiment super bon. Il faut vraiment qu'elle m'accroche. Ça fait que c'est vraiment quand je suis chanceux. Quand je suis « bad lucky », il y a une phrase, je me souviens, je ne sais plus laquelle, mais elle m'avait pris deux heures à trouver. Puis, c'est juste qu'il y en avait plein, là, sur le sujet, sauf que genre, j'étais comme « non, c'est pas elle que je veux, je la « feel» pas. Tu sais, c'est pas possible la première. Mais oui, deux heures. C'est vraiment la chance. La première avant. Comment? La première? La première? Non, mais il y en a une, ça m'a pris deux heures à trouver, oui. Puis, c'est vraiment pour ça, en le fond, c'est vraiment pour que j'en montre aux gens qu'est-ce que le chapitre va parler, puis… Tout est pensé. C'est un préambule. Oui, Félicia. Félicia, on ne te lancera pas sur ce que tu penses des livres, OK? Là, mais tu arrives dans le tour 4, tu vas lire toutes les premières lettres de toutes les premières phrases, tu vas donner… Non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Tu choisis-tu tes situations avant d'écrire tes chapitres ou après? Ah, Aurélie, c'est une bonne question, ça. Après. Après, oui. Effectivement. Oui. À le fond, là, je vais choisir le titre du chapitre en premier. Après ça, je vais écrire le chapitre, puis à la fin, je vais vraiment décider quelle situation… Tu me disons que c'est mon chapitre qui est comme, tu sais, il est parfait pour moi, exemple tout ça, puis je l'aime. Je vais vraiment choisir une citation qui a un rapport avec le chapitre et le titre aussi. C'est les deux de ça. Véronique qui dit, c'est justement ce que je me demandais. C'est cool. Fait que je vais vous donner un exemple, tout le monde, juste pour le chapitre 1, je vais vous donner le titre de la citation. Après ça, Max, pour Sandra, qui est arrivée un peu plus tard, tu vas-tu pouvoir nous redire de quoi parlent tes livres? Oui, bien, pas de trouble. Pour ceux aussi qui vont être arrivés plus tard après… Fait que le chapitre 1 s'appelle Renaissance et la citation est de Georges Bernanos et c'est écrit, « L'avenir est quelque chose qui se surmonte. » On… On… Je commence. « L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne suit pas l'avenir, on le fait. » Donc, c'est quand même… Tu sais, si ça serait très long, on se poserait beaucoup de questions. Je trouve que c'est quand même le fun, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le tombe 2, je pense qu'il y a une citation où j'ai pris un personnage qui est quand même hyper importante dans le chapitre 2. Vous allez voir. Ben, j'ai lu, « Tu es la fille que j'ai toujours désirée. » Donc, oui. Voilà. Exact. Tu sais, Riley. Ben, je pense que c'est exactement celle-là qu'elle a mis. Il y en a sa critique un matin. Elle se peut, oui. Elle se peut. Moi, en plus, je ne l'ai pas lu. Aujourd'hui, j'avais tellement pas la tête, mais je pense que oui. J'avais prévu de la lire à son… Riley, on vient de te dire en live qu'on n'a pas encore lu tes critiques, qu'on n'est pas cool. Moi, moi, je l'ai lu, mais genre, de mémoire… Il me semble que c'est elle, oui. En même temps que c'est ça, j'ai lu… Je pense que c'est la seule affaire que j'ai lu, puis j'ai coupé. Mais… Moi, évidemment, parce qu'aujourd'hui, j'ai comme écouté beaucoup la télé avec mon toko. Il faut être magasiné pour nous dépenser. Ben. Véronique qui dit, « Ça doit être compliqué de trouver des citations. En tout cas, je ne sais pas si j'aurai la passion. Ça dépend pour qui. » Ça dépend. Ça dépend des autres. M. Lalonde, rappelez-moi votre prénom, parce que « Joerk » sur Facebook, ça ne me dit pas… Je ne me souviens pas. Je ne peux pas tous les sauver, Taylor. Ah, c'est ça la première phrase de la critique à Riley. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, reparle-nous un peu, pour ceux qui viennent d'arriver de l'univers de ton livre. Oui. Dans le fond, moi, c'est du paranormal. C'est du paranormal fantastique, mais c'est plus du paranormal réaliste. Dans le fond, c'est l'histoire de Taylor, qui est orpheline. Elle n'a jamais connu ses parents. La seule affaire qu'elle sait, c'est qu'elle a un esprit qui n'a pas tout le monde depuis qu'elle est jeune, puis elle s'appelle Émilie. Mais c'est vraiment l'esprit qui est comme un peu… On ne sait pas trop d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là, puis c'est vraiment le mystère de la série au complet, au final. Sauf que là, le jour où Taylor, Taylor, elle va se faire adopter par sa tante Véronica et m'y va la suivre. Là, on le sait qu'elle est accrochée après elle, mais pourquoi, on ne sait pas. Puis, le jour de la rentrée scolaire, Taylor, tous nos amis vont y aller pour s'amuser, peut-être sûr, faire le parti, comme je l'avais dit au début. Sauf que, là-bas, tous les quatre, ils vont voir un démonté ou presque une jeune fille. Ils vont se demander, en fait, ils ne sont pas comme ton bien parenté, c'est des origines qui ont envie de repart sur face, très gentasomable. Fait que, tu sais, d'habitude. Ça, c'est tout comme réaliste, puis là-dedans, il y a des dons paranormaux. J'aime pas dire pouvoir, parce que c'est le pouvoir sur les dons paranormaux, comme les auras, les esprits, les grimoires. Il y a aussi du latin. C'est vraiment le minding, dans le fond, de witchcraft, sorcellerie, genre de l'ancien temps. C'est ça. Fait que, Sandra, pour un peu répondre, on avait, on avait dit au début, pour le genre un peu plus, là, qu'on s'en allait un peu, on s'en allait vers Shadow and Tart, Charm. Ouais. Tu sais, c'est un peu mélangé, c'est pas, il y a pas de thème fixe, on peut pas vraiment dire ça ressemble à ça, il y en a pas. C'est ça. Les faces à Fred, en tout cas, on me déconcentre. Ouais, les faces à Fred sont bonnes là-dedans. C'est ça. C'est Jean-Michel, qui s'occupe de librairies sanglantes, qui est venue nous rejoindre. Il y a Nathalie qui a dit, j'adore mon roman, j'ai commencé à le lire hier, j'ai eu du mal à m'arrêter. Pour vrai, c'est cool. Fait que voilà, si vous avez d'autres questions pour le livre, allez-y. J'ai mes questions de base, mais j'aime ça comme ça, parquet, je trouve ça le fun, comme d'habitude. La prochaine question, Max. Yes, vas-y. J'espère. Rayleigh, je sais, je me dis que j'ai une malédiction, je devrais aimer les méchants, mais Rayleigh, les méchants aussi, ils meurent dans la ligne. Elle a eu de la paie, parce qu'il y a tous les personnages qu'elle aime, ils meurent. Les méchants meurent pas toujours. Oh! On est pas rendus là! Ma prochaine question, qui est par rapport à, tu as le montembour, ton contrat avec l'usernes. La plupart des gens envoient des manuscrits, ça prend des années, ça prend des années. Toi, ça s'est pas passé comme ça? Non. Pas en tout. Pour faire une histoire courte. C'est assez long. C'est quand même long, c'est ça. C'est déjà tanné. À la base, il faut savoir, en le fond, qu'avant d'être auteur, je suis YouTuber. Je fais, dans le fond, des chroniques littéraires sur YouTube. Arrête de faire des façonnales, pas mélanger, c'est clair. C'est un gosse. Mais l'affaire, c'est que Sophie, qui est mon éditeuriste chez Luzian Rose, elle aussi, c'est une booktubeuse. On appelle ça booktubeuse, dans le fond, booktube. Fait que, on fait des chroniques littéraires aussi, tout ça, puis on s'est comme connus nous-mêmes finalement, tout ça, parce qu'elle avait une chaîne. Sauf que là, à un moment donné, quand j'ai terminé le top 1, pour montrer, elle me dit genre, ah, c'est ça mon livre, tout ça, j'aimerais ça le lire. Ouais, ouais, en même temps, je la connaissais pas, elle va pouvoir vraiment me dire, c'est pas ma mère qui le lit. Elle va pouvoir vraiment me dire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, tout ça. C'est genre, c'est pas une nouvelle. Ah, peut-être qu'elle a pas le temps. J'étais juste en mode, genre, modifier aussi le texte, parce que j'ai dit ça. Genre, j'ai juste pas comme Jean-Paul, une question, tout ça. Là, à Québec, pour savoir du livre, on s'est vu la première fois. Puis là, elle me choute, en fait, elle me choute, ça tente tout faire mon voyage en Caroline du Sud. Là, je fais comme, pas de tout. La fille, je la connaissais pas. Ça a pris cinq minutes, j'ai comme fait, OK, si on achète nos billets, puis genre, on y va. Genre, je la connaissais fuck all, tu sais, à part... Genre, il fait du coup, c'est le bon de la rue, il y a quelqu'un qui tient un stack de bonbons, puis il rentre dans le char, OK? Non, comme là... Mais, c'est que c'est ça, dans le fond, on a essayé comme de partir sur un coup de tête, genre, pour aller voir des auteurs best-seller du New York Times en Caroline du Sud. Mais, en arrivant chez eux, le jour qu'on partait, Sophie, dans le fond, en arrivant ça, puis elle disait, quand j'ai lu ton roman, je suis comme, OK, fine. Mais, c'est pas ça. Elle me donne littéralement un contrat, que je ne savais pas. C'est comme, ah, right, t'es éditeuriste. Et je suis comme, t'as une édition, OK? Puis, dans le fond, j'ai juste pas envoyé mon livre à nulle part. dans le fond, j'ai juste envoyé à Sophie, autrement dit, puis elle a vu l'éditer. Puis, ça a vraiment commencé comme ça, au final. Littéralement, j'ai quand même, j'ai très été chanceux là-dessus, je suis vraiment content, en tout cas. Mais, je me dis que, c'est surtout à cause de YouTube, que j'ai été publié. Parce que, je ne sais pas si j'aurais connu Sophie, probablement par la maison d'édition, oui, à un moment donné, mais, je n'aurais vraiment pas connu Sophie, mettons, au début. Fait que, je ne sais pas si j'aurais été publié aujourd'hui. Moi, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, puis Véronique pourrait nous en parler aussi, j'imagine, t'sais. Oui, c'est comme, je ne sais pas vraiment ce qu'il disait, qu'il recevait le manuscrit, mais, maintenant, c'est comme, dans un comité de lecture, de temps plein. Fait que, j'ai très été chanceux là-dessus, puis je suis comme, thanks YouTube, genre, t'sais, t'sais con, mais je me dis, à partir de ce moment-là, j'ai comme fait comme, t'sais, tu startes quelque chose, t'sais genre, arrête-le pas, parce que tu ne sais pas si ça peut t'emmener où, t'sais. Ben, t'sais genre, au début, mettons, exemple, je vais dire le grand mot, la popularité, t'sais, au début, mettons, on n'était pas populaire, tout ça, blablabla, t'sais. À un moment, ça a juste comme genre, upgradé, ben, t'sais, les abonnés augmentés, tout ça, t'sais, fait que, tu sais pas si ça peut se rendre où. C'est ça. Ça, je trouve ça nice, c'est que genre, quelqu'un qui commence un blog, ou genre YouTube, tout ça, ben, c'est qui m'énerve. Non, moi, je peux le dire, en deux ans, j'ai passé de genre, personne ne me connaît à, je fais des lives avec les auteurs. Est-ce que ça va t'apporter où, t'sais? Je sais même pas où est-ce que je m'en vais. Moi, je fais ça pour le fun, pis si je débouche à quelque part, gagne ou for it, c'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, YouTube, je fais ça par passion, pis t'sais, comme genre, je fais ça le fun, pis t'sais, l'échange aussi, pis t'sais, je trouve ça nice, on est comme une sorte de grande communauté, pis tout, genre, à un moment donné, ça a juste comme genre, l'éternel explosé, pis je suis comme, t'sais, ben, t'sais, t'sais, c'est super cool, pis t'sais, amené aussi, qui font ça l'édition, pis t'sais, je dirais, merci YouTube. Il y a Véronique Dion, qui s'est, Véronique, Valérie Dion, qui s'est, qui s'est joint à nous, qui dit qu'elle aussi, tous les personnages qu'elle préférait mouraient, pis c'était comme bon. Il y a, ah, Valérie qui dit oui, et on t'aime. Il y a Jean-Michel qui écrit, lui qui s'occupe de librairies sanglantes, qui dit que pour plus de visibilité, probablement que ça arrangerait pour faire une chronique avec toi. En tout cas, de ce que j'ai écrit, comprendre. Ok. C'est dans mes prochaines questions, inquiète-toi pas. J'allais juste faire ça que j'aille pas raté. Les gens sont comme, c'est une question, c'est pas juste une question de chance, c'est une question de talent. C'est pas, Véronique. Je vais être très honnête là. Je sais quoi. Mais je vais être très honnête là, tu sais, quand j'ai comme, quand j'ai comme publié, quand j'ai fait le publié pour mon livre là, je suis pas le meilleur en français là. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup d'imagination, tout à fait, tu sais, ça je déborde. Mais le français, c'est pas, tu sais, je suis pas, je suis pas le meilleur, puis tu sais, oui j'en fais des fautes, tout ça, mais genre, justement, Tu viens de la Beauce, non, tu vois pas trop. C'est ça. Mais, c'est ça, je suis pas le meilleur en français, tu sais, pour dire aux gens aussi, si vous êtes moyennement bons français, c'est par cause de ça que, genre, vous serez pas, des fois, pas publiés, tu sais. Tu sais, ils m'ont super aidé, comme dans le truc, genre historial, ça, tu sais, OK, ben regarde tes verbes, tu fais comme ça, puis blablabla, puis c'est, il y a vraiment un travail d'équipe là-dedans. Mais, c'est ça, je suis pas le meilleur en français, puis Yann, j'ai été oublié. oui. fait que... En même temps, on a des gens pour nous aider, quand on travaille. Ben oui. Moi, les gens le savent, moi, celle qui corrige mes textes, c'est Riley. Ouais. Tu sais, depuis le début, vous pouvez demander, je me suis énormément améliorée. Au début, j'avais genre cinq fautes par deux phrases, puis là, c'est genre, j'ai cinq fautes par ma critique au complet, puis souvent, c'est genre des virgules que j'ai oublié de placer ou que j'ai oublié de faire mon espace après ma virgule. C'est ça. C'est ça. Si tu fais un texte de 80 000 mots, c'est normal que tu fais des fautes à mon avis. Tu sais, 115 le dernier? Ouais, 106 000 mots le dernier. 106 000. Fait que, c'est normal. C'est ça. Fait que là, les gens qui disent que c'est bien de continuer sur le... En fond, c'est ça. C'est les pauses, puis recommencent. Il y en a qui ont fait le saut. Comme Katou, elle a pris sa pause, elle a recommencé, elle a fait le saut. J'aime ça pour les likes, je l'ai fait parce que j'aime ça. C'est la même chose. Je te mentirais pas. Puis, ça paraît beaucoup plus si tu fais ça, ça a l'air niaiseux, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment... Tu sais, sur mon groupe, ce qui revient souvent, c'est que les gens aiment ça parce que je le fais par passion. Je le fais parce que j'aime ça. C'est moi, que j'aille 10 likes ou que j'en aille 100. J'en ai rien. Exactement. Justement, même si YouTube dit ça, tu sais, puis pareil, il y a tant de petites personnes qui arrivent, qui trippent avec toi. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est de voir le monde tripper, genre. Parce que, moi, j'ai l'impression que ceux qui font ça par passion vont se rendre plus loin que ceux qui font ça juste pour des likes parce que ça paraît. Ah, oui. Parce que, c'est un peu notre cas, c'est un peu dans ton cas aussi, mais on a du fun, puis ça paraît, tu sais, c'est souvent ça qui arrive. Tu sais, on a une petite communauté, bien, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de nous, puis qui nous suivent souvent, qui commentent souvent, qui nous donnent du feedback. Tu sais, ça, ça nous allumente souvent. C'est très gros. Tu sais, on est gens, plus que tu as de fun, plus que les gens, ah, ils suivent, ils suivent, ils partagent. C'est ça. Mais l'authenticité des gens, ça paraît aussi, quand tu es sur un blog, puis que tu es sur YouTube, tu sais. Il y a que ça, c'est genre, ça paraît qu'il y a quelqu'un qui fait ça, genre pour avoir le content du fame, ou quelqu'un qui va aimer ça, genre qui va aimer ça faire ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est tout ça, ce que les gens vont avoir retenu, c'est les fases après, ok, ça c'est sûr. J'en ai. Ça va avoir marqué ça. Des gosses aussi. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est un phénomène, mais c'est aussi pire lui. Vous allez tellement bien ensemble, juste pour ça. C'est ça. C'est ça. C'est un phénomène. Il m'a quand même volé mon walk-in, là. Il est souillé dans sa garde-robe, même. Mais c'est que ça, c'est le pire. Tu parles de walk-in, puis j'ai oublié de te le dire tantôt, mais Max, je suis fière de toi, t'as pas le même chandail que d'habitude dans les lives. C'est un chandail de videojus. Tu as tout le temps ton chandail, c'est vrai. Non, là, c'est une spirale. C'est pour genre, c'est quoi, c'est l'hypnotisation, hypnotiser quelqu'un. Mais t'sais, c'est pas parce qu'elle n'a pas pâtissants dans le garde-robe en haut de chandail. C'est ça, là. Ouais. Il a commencé à piger dans mes supports. Oh! J'ai donné une autre question. Ok. Chandail de bord. Ah là tu vas. Oui, je l'aime, Véro. T'as bien raison. Valérie, tu le dis, elle comprend pour le walk-in. Voilà. Une diva, un walk-in. Je veux dire, c'est obligatoire. On a des projets de la garde-robe de la maison. Je suis un troisième étage, je me dis. C'est très malade. Ah! Jean-Michel Guédion, Michael, vous venez de me donner envie de recontinuer l'écriture de mon roman. Merci. Fais-le, Jean-Michel, sérieusement. Go! Clairement, là. Je dis tout le temps aux jeunes. Ben, tu sais, aux jeunes, tu sais, à n'importe qui, là. C'est plus des jeunes qui viennent me voir en salon. Mais, genre, faites-le. Tu sais, genre, tu sais pas ce qui pourrait arriver, tu sais. Tu sais, au pire, là, si c'est pas publié, c'est pas grave. Tu vas pouvoir te dire, regarde, man, j'ai écrit un livre de, genre, 90 000 mots. C'est terminé. C'est ça. That's it, tu sais. Là, si encore là, il est publié, c'est encore mieux, oui. Mais, au moins, tu vas pouvoir te dire, regarde, j'ai cru un livre dans ma vie. Ouais. Tu sais, c'est mon projet personnel, tu sais. Parce qu'à la base, si tu m'en fais, je vais pas le faire publié. Bien, je vais le faire publié, oui. Je vais le faire publié, mais c'est un projet personnel. Fait que tu sais... Ça me fait penser un peu à Geneviève Boucher, aussi, qui est chez l'internet, qui, théoriquement, si on parle du calendrier normal, devait publier les Bellatrices au mois d'août. Ouais. Et tu sais, Gene, là, tu sais, on lui parlait au Super de Noël, puis elle, je pense qu'elle a 40 livres d'équipe. Ouais, ouais, genre Anne-Mille-Papelle, là, puis c'est quand... Tu sais, elle écrivait de même, par passion, elle dirait la tête, elle dirait des livres. J'ai eu le goût de les envoyer pour le fun. Elle a signé, elle a signé avec J'aime. Ouais. Je me suis pris dans la maison d'édition, puis avec Lucerne, tu sais, genre, en l'espace de 6 mois, là. C'est ça. Fait que, tu sais... Faut juste que quand tu as des idées dans ta tête, tu sais, tu... Ben oui, c'est ça. Exact. Fait que Jean-Michel, go. Jean-Michel dit, j'ai 30 ans. C'est pas grave. C'est une scène, je commence. Je vais vraiment te dire de Nathalie. Nathalie, je crois qu'on fait tout ça, puis j'ai dans le linge. Ça dépend. Moi, mon copain, il est gros comme ça, et je suis pas grosse comme ça. Fait que non, moi, je peux pas. Fait que ça dépend pour qui, précisons. Mais sinon, oui, je le ferais. Rayleigh qui dit, il va falloir que tu passes un quatrième étage pour les livres à Max Fred. Je m'en mets dans le chuchote. Fait que là, on y va avec la question de Marie-Claude. Bluff4, tu ne réponds pas tout de suite parce qu'on a un livre à maire sur Max. Max, t'es une plante ou t'es une autre plante? Amen. Je ne sais pas ce plante, parce que je ne suis pas capable. Mais j'ai testé, j'ai testé avec des plans. Mon plan était tellement dégueulasse à la fin. J'ai fait plusieurs « fuck up ». Plus de plans ici. Moi, je fais un plan mes personnages. Je fais un plan, mettons, mes paysages. C'est comme genre, j'ai un endroit X, que je vais mettre dans le roman tout ça. That's it, là. Moi, je me promène. Tu sais, moi, avoir trop de plans, là, j'ai le bord de le frapper ici. Arrête! C'est mon moment qu'on laisse ça. Laisse aussi! Je ne parle pas! Parce que j'ai oublié des affaires. J'ai un peu la vidéo là-dessus, là. Tu fais des affaires que je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis crampée, mais arrête! Comme là, tu veux rester sérieux! Il faut que je donne l'information! T'es une plante et nos plans. Oui, c'est ça. T'es une plante et nos plans. Tu vois ce que ça fait. C'est une plante ou la cave. Genre, always, hein, tu sais. Mais... Alors, pas de plans! Pas de plans! Parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, je vais juste faire vraiment, grosso modo, puis après ça, tu sais, je vais vraiment, tu sais, comme, genre, m'amuser. Tu sais, je trouve que, genre, avoir un plan, là, c'est comme, genre, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tu sais. C'est comme... C'est vraiment le concept du plan rigide, là. Genre, tu sais. Ben, tu sais, je suis comme, à un moment donné, c'est comme avoir un horaire, tu sais, de plans, puis de l'avoir, tu sais. Tu sais, je veux dire, genre, un livre, c'est pas une obligation, tu sais. Tu t'amuses à l'écrire. À part si tu fais une série de 15 livres, à un moment donné, faut qu'il y ait un plan. Mais tu sais, dans les premiers, c'est genre... Là, comme où est-ce que je m'envoie dans le tombe 4, je me marque des notes, tu sais. J'ai un plan, parce que, faut que je close des portes que j'ai ouvertes. Mais tu sais, tu sais, dans le tombe 1, genre, man, amuse-toi, là. Genre, c'est pas un devoir d'école, tu sais. Là, des fois, je suis comme là, genre, au monde, je suis comme, man, comment tu fais pour avoir un plan aussi détaillé ? Je suis comme en bas. Moi, je trouverais que c'est pas un seul fun. Fait que tu sais, tourmenter, je l'ai vraiment écrit demain, je suis comme genre, go for it, tu sais, je m'amuse ça, tu sais, pis la plupart du temps, quand t'as pas de plan, c'est que tes personnages t'envoient une place que genre, ça t'attend pas, tu sais. Fait que tu sais, tourmenter, la fin de tourmenter, c'était pas le même. T'as un autre fin. Ça fait que tu vois pas mon point, tiens. Mais c'est ça qui est plaisant, l'écriture aussi. Fait que, c'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de temps. On oublie ça. Joël, je voulais vous parler d'écriture, c'est pas mon plan. Je savais, Fred, que t'allais répondre à Félicia. Félicia qui essaye de me rebrouer en me disant, sérieux gang, j'ai autre chose à faire, you know, et moi qui ai juste envie de répondre, c'est pas sûr. Le projet commun, pourtant, on a un plan. Pis il est quand même, oui, mais c'est sûr que c'est différent un peu, mais dans un sens que, c'est tellement court, on peut pas déborder sur 40 chapitres, mettons. Non, c'est ça. Fait que là, on aurait tout juste en faire une. Je pense que, on est deux aussi, c'est différent, c'est pas dans ma tête là, tu sais. Sauf qu'on a pas pris de plan pour les 4 premiers chapitres, pis là on est rendu, ok, là il faut prévoir le chapitre 8, là, il faudrait juste le chapitre 5, 6, pour régler ça, ok, plus autre chose, parce que, on veut pas trop non plus ouvrir de portes, c'est un peu comme on disait, déjà dans un autre live, sur une page, sans doute, des pros de portes, on sera pas capable d'enfermer. Non. C'est ça. C'est pas un livre, c'est une nouvelle en théorie, tu sais. Faut pas trop trop de portes non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a Gael qui dit, moi je suis incapable de pas en faire, surtout quand on écrit une série dans ma tête, il me faut de la cohérence. Mais tu sais, c'est pas, ça dépend pour qui, tu sais, moi-même, en ce moment là, je fais juste, c'est un live là, c'est pas bien bien compliqué là. Pis tu sais, mes questions reviennent là, mais tu sais, pour chaque auteur, j'ai une page avec mes questions, parce que je sais que je suis justement capable de faire coup. Pis je vais avoir l'air de Max, tantôt, je t'ai rendu où? Tu sais, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me ramener. Fait que tu sais, j'ai besoin de notes, tu sais, ça dépend pour nous qui sommes capables. Ariane Lestor est comme ça. Ariane Lestor, c'est zéro plan. Elle écrit, elle laisse aller, pis après ça corrige. Mais tu sais. Mais c'est ça, tu sais, par après tu peux corriger, tu sais. C'est juste que genre, ton imagination là, elle sort là, genre profilisant, tu sais. Tu sais, je comprends pas comment un plan peut, toi, tu trouverais qu'un plan brime ton inspiration? Ben oui, parce que quand t'écris, je pense qu'il t'écris dans le chapitre 11, genre 13, tu sais. Ouais. T'écris chapitre 13, Ariane Lestor 14, tu fais comme, ah mais merde, tu sais, je pourrais faire ça. Pis là, il va y avoir un lien vers une autre affaire. Ah, ça va aller là. Tu sais, t'es pas obligé de te faire un... Justement, pour moi, en tout cas, je trouve ça moins le fun d'écrire comme ça. Tu sais, je me laisse porter par le personnage, je me laisse porter par l'histoire, pis tu sais, comment que je feel, tout ça, tu sais. Moi, c'est beaucoup émotions, sentiments, mais je me laisse porter. Fait que c'est pour ça qu'un plan, pour moi, c'est pas bon. Max, c'est parce qu'il est trop... Max est resté coincé dans les sessions d'écriture du secondaire, là, tu sais, où t'as un plan, tu suis ça, pis c'est pas ça, tu te fais taper tes doigts par le prof. genre, ça me réconforte, tu sais, de savoir, OK, mettons, je vais aller de A à Z, je vais passer par C, F, M, O, pis R, pis je sais que pour moi, je passe par ces chemins-là, mais tu sais, c'est pas l'impression que je vais empêcher, comme, de sortir un peu, pour revenir, pis tu sais. Non, ça m'assurerait, moi je pense, ça m'assure d'avoir, d'avoir, de savoir où je dois m'en aller. comment je vois, parce que des fois, tu t'écris, pis genre, tu sais, c'est pas ce que tu vas écrire, tu sais. Fait que toi, si tu y penses, tu fais comme, hum, je préfère ça, c'est pas cool, des affaires comme ça, pis tu sais, mettons, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, pis tu sais, je l'ai vu de la faire, tu sais, mettons, exemple, le tourmenté, ça fait trop long. Mais, genre comme, tu vas me le dire, 25? 26? 26, OK. c'est le chapitre. Tu sais, à un moment donné, tes chapitres, tu sais, la misère, elle comme, mettent tous mes chapitres, genre, coordonner mes chapitres ensemble, tu sais, avoir parlé de lui en premier, en deuxième, lui en troisième, j'ai de la misère, je suis pas capable, tu sais. On dirait que genre, pour moi, c'est une source, c'est comme un devoir que j'ai à faire, tu sais. C'est plus ce minding-là que j'ai, je suis comme, je suis à l'école, je me fais du folle, si tu sais. Fait que genre, tu sais, tu as deux, c'était des personnes, tu sais. Moi, si je me trompe, là, mais, entre vous deux, à la même temps, je suis pas mal sûre que Fred est plus organisé que toi sur certaines choses. mais pas toutes, honnêtement. Je suis très organisé. Max, il y a un agenda, tu sais, il y a comme, tout doit aller dans l'agenda, tout doit aller dans l'écandrier, puis moi, pourtant, tu sais, je suis organisé mes affaires, mais tu sais, à ma façon, mais pas autant. ça dépend. Ça dépend. Aussi de rangement. La part, c'est que j'ai une business, tu sais. C'est ça. J'ai deux business, mais tu sais, l'affaire, c'est que j'ai pas le choix d'être organisé, parce qu'à un moment donné, ça vient comme, bien capoter, tu sais. c'est peut-être l'inverse. Le fait que t'es tellement organisé dans ta vie, tu as envie de pas t'organiser. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est plus ça. Et aussi, le fait que moi, mon projet de roman, c'est un roman historique. Il y a du back and forth. moi, il y a une séquence que j'ai pas le choix d'organiser. Peut-être, c'est ça aussi. Le fantastique, c'est que tu crées. Le fantastique, c'est que tu crées tout le temps. Fait que genre, avoir un plan fantastique, je trouve ça un peu space, parce que tu sais, tu vas tellement créer au fil du temps, à un moment donné, tu peux même te mélanger avec ton plan. C'est sûr que tu écris un livre historique. Là, il faut que tu ailles des plans. Il faut que tu ailles dans la recherche. C'est pas toi qui le crée, autrement dit. Il faut que tu essayes quand même, les jets fonctionnent. Oui. C'est pour ça que j'ai un peu slacké justement sur l'écriture de mon premier, de ma première série d'histoires, parce que comme j'avais envie de faire vraiment deux, trois livres quand même pour raconter l'histoire, là, j'étais coincé, j'étais en train de prendre des décisions dans le 1, puis je me suis dit non, ça va avoir un impact sur mon 2 et mon 3. Fait que, il faut même que, j'ai même l'internet de me faire un plan pour mon livre 2 et 3. Parce que, bien là, c'est sûr que c'est plus complexe. Oui, oui, oui. Chaque action que prend mon personnage a un impact direct dans l'histoire. C'est ça. Ouais, c'est complexe d'expliquer. Mais, c'est le thème no plan. C'est le plan, je pense. Je vous laissez, Alain, mais il y en a qui répondent, je trouve ça le problème, parce que c'est ça, il y en a beaucoup comme Sandra et comme moi. Moi, j'écris pas, mais il me semble que j'aimerais pas les plans, peut-être les grosses lignes seulement. Moi, c'est ça. Ça dépend de la façon que tu vois les plans. Je pense que, la façon que tu vois les plans, c'est genre tout est écrit, tout est détaillé. Mais moi, quand je vois un plan, c'est, mettons, ça se passe là, tel événement. C'est comme deux, trois mots, un autour de l'autre. J'écris pas une différence complète. Moi, un plan, c'est juste comme, mettons, comme si je me colle des post-it d'aide-mémoire pour pas oublier. Moi, tu vois, je serais plus team aide-mémoire. Fait. Ok. À vous, ben c'est une aide-mémoire. Ça a l'air compliqué d'écrire. Non, c'est juste qu'il faut que tout le monde aille sa façon pis trouve sa façon de faire. Fait, j'en ai beaucoup d'auteurs depuis le début. C'est une plan, c'est nos plans. Ça dépend vraiment de chacun. Regarde, tu vois, les autres, ils s'obstinent parce que, il y avait Nathalie qui avait posé une très bonne question pour Max pis je trouvais intéressante, qui dit, bon, je vais le retourner avant que ça les filtre, je ne le verrai plus. Quand tu écris ton roman, est-ce que ça t'arrive de retourner en arrière pour acheter des trucs ou genre, t'écris le chapitre 10 pis après ça, t'écris le chapitre 6 ou ben t'es écrit toujours en ordre? Toujours en ordre. Ouais. Justement, vu que je fais pas de plan, faut que je me détaille tout ça, je vais vraiment en ordre pis je me laisse bercer pour mon histoire. L'histoire vient à moi, t'sais, exemple, j'ai besoin d'inspiration, ben t'sais, comme je sais, que le prochain chapitre, je veux s'essayer une bataille, ben t'sais, je vais me mettre comme dans la musique full, t'sais, intense, violente, pis t'sais, je vais me laisser bercer là-dessus, mais, je vais vraiment écrire tous mes chapitres en ordre. Je vais revenir, mettons, si, c'est rare, je reviens, mais je vais revenir, surtout pour voir, par qui, j'ai une porte qui est ouverte là, mais il faut que je la close, fait que t'sais, je vais revenir là-dessus, mais aussi des fois, genre comme, mettons, j'invente un démon, pis là, exemple, avec des cornes, pis là, je l'écris comme ça, pis là, finalement, je fais comme, oh my god, t'sais, je veux rajouter ça, mais la part du temps, je change pas mes chapitres. Encore pire, Max se relie pas avant d'avoir fini. Non. Et moi, je suis incapable. Mon chapitre est fini, je repasse, je l'envoie tout de suite, je le corrige, je l'arrange tout de suite, je précise l'affaire, là, je passe à l'autre. Mais je pense, je pense, ça dépend, je pense, quelle thématique que t'écris. T'sais, mettons que moi, genre avec Tourmentée Traqué, pis le tombe 3, t'sais, vu ce que c'est fantastique que je crée, ton imagination est là. T'aurais pas une heure à repassant ton chapitre, ton inspiration est là, ton imagination est là, là. Continue à écrire. Moi, c'est ça que je fais, pis après ça, t'sais, après ça, je peux revenir à mes chapitres pour voir, t'sais, voir ce que j'ai écrit, pis c'est comme vraiment détaillé des affaires, t'sais, mais ton inspiration est là, t'sais, faut que t'apprennes quand qu'elle vient. Mais mettons, historique, c'est sûr que oui, je pense qu'il faut que t'ailles, mettons, c'est comme, rechecker, pis regarder encore une fois, mais, je pense pas en fantastique. T'sais, moi ça, je dis aux jeunes lecteurs qui voulaient se lancer, t'sais, pis je suis comme, t'sais, écris, peu le temps, genre. T'sais, après ça, t'sais, genre, rechecker, t'sais, c'est tout dans le fantastique. Y'a tout qui dit, c'est fascinant les différences, les façons d'écrire entre différentes personnes, oui, tellement, là. C'est vrai, c'est vrai, heureusement, parce que si on écrivait toutes pareilles, de la même façon, on aurait les mêmes livres, fait que, ouais. T'sais, moi je vous écoute parler, pis je suis comme un peu entre les deux, t'sais, moi je vais écrire tant que j'aura, t'sais, de l'inspiration, mais t'sais, à la minute, ou ce que t'sais, je vais faire comme, ok, là je suis pas sûr, t'sais, ou, mettons, le doute va s'installer, tu dis, ok, je suis peut-être rendu trop loin, y'a peut-être des trucs qui marchent plus, là je vais retourner lire, pis je vais arranger, tu sais, je sais pas si je vais corriger tout de suite, mais t'sais, je sais que je vais retourner lire pour faire, ok, t'sais, même écoute, je fais des critiques, mes critiques sont pas longues, pis des fois je suis genre rendu à mon troisième paragraphe, pis je suis comme, ok, ouais, je pense que là, ça fait de plus, ou j'ai changé mes verbes, pis je retourne au début, pis je relis, pis finalement je me rends compte que, ok, ouais, j'ai comme changé mes tournures de phrases, ou... C'est ça, exact. Je suis trop d'accord avec toi, Kathu, c'est ce que, oui, c'est fascinant, oui, les livres, les lives. Oui, Marie-Claude, qui ne rate aucun de mes lives, vraiment aucun, elle est toujours là. Je pense que, genre, si à la fin de mes lives, genre, peut-être l'année prochaine, j'espère, parce que là, à date, j'en ai jusqu'au troisième de juillet, mais je vais en rebooker après. Je pense que, si elle est encore là, je vais genre détenir la médaille d'or de l'écouteuse de live. La bad super fan, genre de Facebook. Tellement. Il y a Pascal aussi qui avait dit, vous devez avoir beaucoup plus d'idées à deux. Là, c'est sûr que c'est, tu sais, le, 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 c'est le livre, c'est les livres de Max. Oui. Je vais toujours pouvoir poser la question à... Tantôt. À vous deux, tantôt, mais reste que je suis pas mal sûr, Max, parce que si t'es pas sûr, quand tu demandes à Fred, je suis pas mal sûr que Fred t'aide à débloquer. Mais quand j'ai, comme j'écris le tombe 3, je demande des affaires. Oui. J'ai toujours mon imagination, tout ça, mais je vais demander après, je fais comme, tu sais, tu trouves-tu ça cool ? Oui. Tu trouves-tu ça différent ? Tu sais, des affaires comme ça, tu sais, fait qu'au moins, je sais qu'il est là, mais c'est, dans ton monde, c'est moi qui ai créé, tu sais. C'est moi qui ai comme grand créé, c'est comme ton, prêt de pas créer dans ton monde, mais il va maintenant m'affirmer ou me confirmer, puis genre c'est hot, ou j'en fais comme, ah ben, tu pourrais mettre ça, genre le modifier comme ça. Je fais comme, hein ? Des fois, ouais. Félicien, je reprends un commentaire dans, ouais, moi aussi, Max, tu pourrais m'écrire ? C'est quoi ça ? Un commentaire de Félicien qui dirait, ouais, moi aussi, Max, tu peux me le demander si c'est correct ou pas. C'est clair. Mais non, c'est ça, tu sais, je suis content, il est là pour me confirmer, si c'est cool, puis tu sais, ça fait différent aussi, là. Ouais. Parce que, tu sais, j'aime ça quand ça clash, j'aime ça quand c'est comme, que le monde font comme genre, what, tu sais, il a comme pogné ça où, tu sais. Tu sais, c'est ça que je veux que le monde fasse, tu sais, vraiment. Peut-être pas trop autour de toi. Moi, je trouve ça, Véronique qui dit, moi, je trouve ça super courageux de faire des likes. Écoute, tu savais à quel point ça m'a tout pris au début, mais Véronique, prépare-toi mentalement, parce qu'on va vraiment dans mes prochaines batches. Hi, hi, hi. Je commence à arrêter. On en fait, on en fait vraiment un peu. Ouais. On a pris une petite pause depuis, depuis le 20, là, parce que c'était la dernière, enfin, on parlera du projet après, là, mais deux, on aime ça. C'est fun de contacterer avec les gens, je pense, tu sais, on aime vraiment ça un peu, faire ça, mais tu sais, actuellement, c'est drôle, parce que tu fais des lives, puis tu parles un peu comme à des gens qui t'écrivent, mais toi, tu sais, c'est ça. C'était chill. Ouais. Je trouve ça que les gens embarquent, les gens participent, c'est pas juste toi, toi et vous, tu sais, c'est pas juste encadrer, tu sais, on a du fun, tu sais, ça fait un heure et dix, puis je sais que ça va déborder d'une heure et demie, on n'a même pas encore commencé à parler du feuille, donc, tu sais. Mais on n'entend bien personne, tu sais. Non, c'est ça. C'est chill. C'est ça qui est le fun, tu sais, on embarque. J'avais Valérie tantôt qui avait posé une question. Valérie, je l'ai pris en note, je vais la poser tantôt, vu que c'était pour frère, je l'ai pris en note, inquiète-toi pas, je te goûte pas. Sandra, effectivement aussi, qui est pas mal, celle qui suit tous mes lives aussi, mais tu sais, j'en ai plusieurs, j'ai Félicia, j'ai Sandra, j'ai Marie-Claude, d'habitude il y a MAPS, mais là, participe-y avec Véronique aussi, tu vas voir, c'est vraiment fun d'être connecté avec les autres. C'est vraiment fun d'avoir l'accès aux auteurs. Oui, voilà. C'est super drôle et super fun, genre. J'attends, là, à la fin du mois, je devrais renvoyer mes invitations. Ça a l'air dure, mais la 3ème de juillet, ça va arriver quand même bientôt. Oui, c'est l'air d'accord. La date qu'on n'a pas intégrée, ça arrive bientôt. Oui. Fait que là, on va rentrer tranquillement, un peu vite, dans le bout que j'inclus Fred. Fred, il est là depuis le début, mais tu sais, il va se sentir moins fort, là. Moi, avant, on embarque, on fait fond. Tu veux faire un super... Je vais faire un super tour, là. Parce qu'on a comme deux surprises, autrement dit, c'est vrai. Ah oui, parlant du tome 3, la question de Riley, la date de sortie du tome 3, on va-tu la savoir là, là, oui ou non? Non. Ah! Mais en théorie, c'est pour Halloween, mais à cause du Covid, je dis aux gens, là, c'est pour Halloween, mais c'est à cause du Covid, on ne sait pas si elle va être retardée ou non. On est encore un peu en suspens avec ça. Aux autres, des éditrices vont le savoir, on va le dire, puis ça va être connu, là. Oui. Mais la date annoncée, c'est théoriquement automne 2019. 2019. 2020, c'est ça. Mon internet qui boxe, ça ne sera pas facile, je n'arriverai pas à parler de mon livre. Je n'arrivais pas à parler de mon livre dans le souper luzerne. Anyway, on verra. On s'arrangera. Sandra, petit scoop, oui, oui, Valérie Dionne est une des auteurs que je vais parler. Et si je ne me trompe pas, j'ai avancé sa date. C'est vrai. J'ai avancé sa date parce que j'avais trop d'auteurs parce qu'au départ, j'étais supposé de la faire la journée de ma fête. Ah, c'est vrai? Oui, mais finalement, je l'ai avancé. Mais je pense que c'est toi, Max, avec ton prochain live pour le booktube, que c'est toi, je pense, que je vais avoir pour ma fête. C'est quelque chose de même. Oui. Oui. Oui, je le sais, j'ai plein de live à placer. Ok, go, vas-y Max, shoot-nous, t'es super. Ok. Fait que là, j'ai la confirmation que je pouvais l'annoncer. On va jouer un petit jeu dans l'arrière. Je vais vous annoncer le titre du tome 3. À qui tu le sais? Il y a personne qui le sait, ok? J'ai passé une demi-heure à chercher sur Google, ok? Toutes les possibilités parce que Max a publié les 3 premières lettres sur Instagram pis à bord et le reste. Fait que j'ai passé une demi-heure à chercher tous les titres possibles du livre. Très drôle, en sacrément. Mais... Ah, ma belle-maman qui regarde. Allô, Suzy? Ma belle-maman est là. Mais belle-maman, elle amène aussi à ce moment-là. tu m'as tout le temps à ma belle-mère. Oui, c'est vrai. C'est quoi le nom de ta belle-maman? Ah oui, c'est vrai, tu sais quoi déjà le nom de ta mère, Max? Sylvie. Sylvie, oui, voilà. D'accord. Mais non, je n'ai pas encore vu passer. Ben, euh... Juste savoir, dans les commentaires, il y a-tu des gens qui savent, ou qui ont découvert, bien, qui ont eu des... qui ont eu des... Donc, toi, comment elle s'appellerait, les gens? Félicia dit pour chasser. Ou emmagasiner. Ou emmagasiner. Crucifié. Oui, Catherine. Moi, je suis en trois années. Catherine, elle a dit, elle n'a pas été annoncée dans un live, le titre du ton 3. Oui, dans le live de Sophie puis MC. Mais là, dans le fond, on l'a... J'en ai annoncé moi aussi. Tant qu'il y aille. 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 Ça commence par EMP. Vous pouvez même aller vérifier sur Instagram à Max, OK? Fait que... EMP. Sortez-moi vos affaires, vos idées. Riley qui dit shoot le cibole. Est-ce qu'on le dit? On attend encore un peu? Ah là, ça fait pas... Véronique, oui. Luzerne l'a dit, mais dans un live Instagram qui est plus là dans le fond. Jeudi à deux semaines. Ouais. empalée. Oui, celle-là, je l'ai fait trouver pas pire. Ha ha ha. On écoutait le live quand ils l'ont dit, c'est comme... Je viens de le dire. Ouais, c'est ça. J'étais comme... Elle fait le rôle. Ils nous ont doué, mais... Emprisonnée. Cato qui dit qu'elle va garder le secret. Marie-Claude qui dit amputée. Voilà. La belle-mère qui dit empoisonnée... Écoute-moi pas. Ha ha ha. Ma belle-mère, tu vois, on passe la même chose. C'est terrible. Alors, le titre... Emprisonnée, je crois. Du tombe 3, c'est emprisonnée. Bravo! Applaudissements. Applaudissements. Donc là aussi, ça fait genre un an... J'ai même eu du 4. Voulez-vous que je vous en parle? Non, non. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mais, ouais. T'es encore tourmentée, traquée, empoisonnée, emprisonnée. Ha ha ha. Ha ha ha. Je déteins sur Max. Rien à vous, genre. Merde. C'est pas qu'il est empoisonnée. Non, c'est trop tard. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ah oui. Dans ton sac de... Vous en avez un box? Moi qui les a même pas lus encore. Oui, c'est vrai. Mélodie, elle l'a eu, puis elle a même pas encore lu les... Félicia, je sais pas c'est quoi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Il me semble que tu disais rien toi, Philly, à soir. Philly, elle a dit, Oh my God, what a shock. Ha ha ha. Ha ha ha. Bon, c'est le tombe 3. Donc, on va avoir tourmentée. Là, c'est que je serais jamais capable. Tourmentée, traquée et emprisonnée. Oui. Oui. Il va y avoir un autre personnage de profil. Oh non, j'ai pas de pâche de voiture encore. Ha ha. Elle vient après la première vague de correction, la pâche de voiture. Fait qu'elle va probablement... Elle va probablement être dévoilée si le timing continue, peut-être genre en septembre, ou peut-être en... D'habitude, c'est... Ouais, encore. C'est genre fin août. Je me trompe pas l'indemple. Ouais. Félicia qui dit que c'est pour ça. Faut bien que je parle. La couverture... Bon, fait que tu vois, on a répondu à Marc-Jeanne qui est avec nous. Allô! Donc... La révélation de la couverture, c'est pour quand? Fait qu'aux alentours du mois de septembre. Je suis en train de pleurer parce que c'est loin. L'artiste, d'ailleurs, c'est qui Marc qui fait tes pages couverture? C'est une fille en France. Elle s'appelle Kim Ji Design. Elle est faite pour plusieurs livres, d'ailleurs. Surtout en anglophone. En France, c'est tout elle qui a fait tes pages couvertures de chez Luzerne. Ils sont écœurs en plus chez Luzerne. Ouais. Tu sais, il y a une traquée. On a changé les couleurs des cheveux de la fille sur le livre. Mais juste parce qu'on a oublié de spécifier que c'était noir. Que c'était blanc. Dans le fond, on les avait mis noires. Sauf que, dans le fond, on n'a rien changé d'autre. On l'a laissé. Elle s'est fait fier au fait que... Oui, c'est ça. Elle pensait que c'était elle. Elle, encore. Fait que... Parce que c'est ça. On a juste regardé celui-là, tout le monde, vite, vite, là. Puis, tu sais, c'est clairement écœurant. Toi, les pages couvertures. Oui, vraiment. C'est ça. C'est vraiment son balade, là. Puis, tu sais, Kim, elle l'a vraiment, genre... On y décrit, mettons, beaucoup détaillé, tout ça, des détails, tout. Mais elle l'a vraiment, là. C'est juste écœurant. Véronique qui dit, en tes cas, bravo pour ton travail. Pour Halloween, au moins que Marc-Claude a dit, ça serait le fun. Sandra, pas de problème. Il faut que je démarre le premier. Il y en a combien? Sandra, pour l'instant, il y en a juste deux de publiées. Il a tourmenté et il a traqué. Là, il est emprisonné. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir exactement. Puis, après ça, il va y avoir le tombe 4. Oui. En construction. C'est une série de 4, oui. Riley qui dit, Max, il faudrait que tu me dises comment entrer dans l'entremonde pour que ce soit moins long. Il y a un rituel pour ça dans le livre. Allez voir. Et voilà. Fait qu'on va continuer sur ça. Ben, tu avais d'autres choses, Max, à part le tombe 3 ou c'est pas tout de suite? Non. Ben, c'est, 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 c'est pour dire, en fond, c'est qu'en temps de rire, c'est pour Halloween. Ben, je sais pas si ça vous aviez une surprise. Fait que c'était pour savoir si c'était là ou tantôt, là. Tantôt. Tantôt. C'était juste pour ça que je continue, Spock, dans le fond, je me fasse encore dire. Ça prend pas l'air, Marie, j'ai une surprise à dire. C'est la première surprise. Il va y avoir un autre partout. Donc, voilà. Ma prochaine question qui commence à embarquer. Non, c'est pas vrai, j'avais une dernière question pour Max, je m'excuse. Pas grave, vas-y. En fait, pour les gens qui te suivent, pour les gens qui ont appelé à te connaître, qui ont vu tes lives, ça c'est la question que je t'ai envoyée en fait parce que j'étais un peu mal à l'aise. Fait que tu la sais un peu. Je vais la lire parce qu'elle est un peu longue. Mais les gens qui te suivent un peu savent que t'as une personnalité assez débordante d'énergie, que t'es gay, que Fred, c'est ton copain. Oui. Mais il y a beaucoup, il y a des gens au Salon du livre qui t'ont dit que pour eux, t'étais un modèle. Oui. Que tu sais, c'était grâce à eux, ben grâce à toi, s'ils avaient eu le courage de faire leur coming out. Fait que comment tu prends ça, toi, c'est de savoir que la personne que t'es aide des gens qui ont besoin de ça? Ben moi, sérieusement, je le prends super bien. Sérieux, je trouve ça cool. Pis ça aurait pu être n'importe qui, là. Mais genre, je trouve ça cool que les gens qui me suivent, mes abonnés, tout ça, je suis un peu comme grand frère, ish modèle, tout ça pour eux autres, t'sais. T'sais, ben 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 pas, j'en ai parlé un peu, t'sais, je veux dire, tant que, quand j'ai annoncé que j'étais gay aux gens, j'aurais, t'sais, vraiment, c'est super épeurant parce que tu sais jamais comme, mettons, quand les gens, comment ils vont réagir à ça. Arrête. Mais c'est toujours, ça serait, t'sais, c'était tellement le fun d'avoir une sorte de genre modèle, un grand frère qui peut parler comme ça, de tout et de rien, t'sais, comment ça s'est passé. Des fois, comme des, des pas calmés, genre, t'sais, comme d'encourager aussi, c'est comme à s'accepter, tout ça. Fait que, t'sais, avoir un modèle comme ça, moi, ça m'aurait comme fait du bien dans la vie, là. Mais, si je peux le faire aux autres, ben, sérieusement, c'est juste parfait, t'sais. Fait que, t'sais, il y a tellement de monde, sérieusement, quand je l'ai annoncé ouvertement sur Instagram, parce que c'est vraiment sur Instagram, après, après, je pense que je l'ai annoncé, j'ai tellement reçu de messages, là. Je pense que, genre, j'ai annoncé au moins une cinquantaine de gens, t'sais, comme, qui vraiment m'ont annoncé, t'sais, qu'ils étaient congés ou lesbiennes, whatever. Pis, c'est juste, c'est juste beau à voir, t'sais, comme genre, mon message un petit million aux gens. C'est ça, dans le live, ça capote, hein. Ben, Félicia qui dit « Max extraverti, gay, oh my God », t'as Karine qui écrit, c'est écrit dans ta face, Max. Moi, t'as Félicia qui rajoute « Fred, sais-tu que t'es gay ? » Il y a des bisexuels, hein. Parce qu'il a une date, genre, c'est sûr qu'il traite sa construction, fait que c'est sûr qu'il est pas gay, c'est super hétéro, t'sais. C'est un front. C'est ça. C'est juste le fameux qu'il y avait. Mais, non, mais sérieusement, t'sais, je trouvais ça vraiment ça cool, vraiment, là. T'sais, c'est pas mon but non plus, mais c'est sûr que, genre, si quelqu'un me prend comme modèle, t'sais, genre, je suis là pour eux autres, t'sais. T'sais, c'est clair. Parce que je sais que c'est dur à traverser. Fred aussi, c'est dur à traverser. Pis, t'sais, c'est une grosse étape dans une vie, celle-là. Fred, y'a plus de la rassure. Ah, ben oui, mais t'sais, t'sais, t'sais… C'est pas méchant ce que je dois dire, mais, vas-y, Max, c'est quoi les feuilles ? Je suis pas barbier, mais, t'sais, je veux dire, moi, si j'étais en construction, j'étais dans l'univers, t'sais, quand même ultra-masculin. Pis, t'sais, je veux dire, mon coming-out dans les années 2000, début des années 2000, parce que moi, je suis vieux, t'sais, ça a vraiment été correct dans ma famille, parce que mon frère aussi est gay, t'sais, en fait, mon frère a une quarantaine d'années, est gay, fait qu'on est comme deux dans la famille. Fait que t'sais, c'était pas super dans ma famille, mais t'sais, dans mon milieu de travail, j'ai déjà perdu des jobs parce que, genre, mes boss ont appris que j'étais gay, t'sais. Fait que c'est pas évident. Non, c'est ça. C'est pas toujours évident. T'sais, comme si on sent un niveau job qu'il y a, genre, il a comme vraiment dit aux gars, j'en sais, t'sais, j'suis gay, s'il y a un problème avec ça. Ouais, ben, je suis rendu, je suis rendu, je le dis en entrevue, parce que, à un moment donné, t'sais, je faisais comme, t'sais, c'est une condition normale, je veux dire, moi, pourquoi j'en parlerais ? Je veux dire, si les gens me posent la question, j'en parle, si les gens me posent la question, c'est tout bad, des gens qui, t'sais, qui le savent pas, je travaille, pis qui le savent pas pendant des années, t'sais. Ouais. C'est parce que j'amène ma blonde, un parfum. Félicien qui dit, dans le fond, que, Fred, t'es un faux gay pis t'es avec elle. T'as qu'elle, t'entends, t'sais, 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 t'sais. T'sais, 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 t que c'est un peu hypocrite. Il y a le mouvement, il y a la marge de la fierté gay à toutes les années, puis le monde va l'autre. Tout le monde crie « Ah oui, il faut être fiers à tous », mais même encore, vous avez de la misère en 2020 à… et vous êtes obligé de dire « Ouais, je suis gay ». Ça change beaucoup parce que Max a 23, moi j'en ai 35. Moi, c'était bien différent dans mon temps, mais à start, les jeunes, tous les gens qui n'ont pas de 25 ans, c'est quasiment cool, « Ah, t'es gay », « Non, c'est correct ». Il y a beaucoup de bisexuels, des queers. Je pense que ça valait en s'allumérant. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. On va devenir obsolète puis plate. Mais la face de ça, c'est sûr que je suis fucking content. Quelqu'un me dit, c'est comme venir me parler de ça. Je suis fucking content. Je suis comme « Man, au moins, il y a quelqu'un, ça peut lui faire du bien, avec qui on a jasé ». Puis il y a des jeunes de 13, 14 ans qui sont venus me parler. C'est vraiment juste ouvertement. « Ah, je suis pas sûr, je suis comme… » « C'est pas ça, viens chez nous, moi te le montrer. » Non, c'est dégueulasse. « Ah, c'est dégueulasse. » C'est dégueulasse. « Ah, non, c'est dégueulasse. » Mais c'est ça. « Mais c'est ça, tu sais, c'est comme du monde qui, tu sais, des jeunes qui nous font des questions puis, tu sais, je leur vois que ça fait du bien. Puis non, c'est ça. Je trouve ça cool. Puis tu sais, ils voient aussi, parce que des fois, je le disais pas sur mes réseaux sociaux, puis à un moment donné, j'ai juste comme tête, j'en regarde. « Fuck off. » Genre, je le dis, puis ça finit là. « C'est ça. » « C'est ça. » « Non, c'est ça. » « Ben, tu sais, moi, je suis la première à dire, les personnes qui ont d'affaires dans ta vie vont être là. » « C'est clair. » « Si tu n'as pas, tu sais, que tu sois gay, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas d'affaires dans ta vie, c'est aussi simple que ça, là. » « Ouais. » « Et voilà, peut-on aimer la personne et non le sexe ? » C'est ça, parce que tout le monde, c'est ça, il est qui dit ce qui se passe dans le lit du voisin, c'est qu'on s'est une personne d'autre que le voisin et les participants, voilà. » « Félicia qui dit, on va dire ça de même, j'aime une personne, point. » « Oui, maintenant, là-dessus, les plans sexuels, les tralala que je ne connais pas, je les mets dans le tralala parce que je ne veux pas m'établir sur le sujet que je ne connais point, mais ça aussi, c'est un peu complexe. Mais effectivement, on pourrait-tu juste en 2020, regarde, j'aime quelqu'un puis ça s'arrête là. » « Ouais. » « On va y arriver un jour, tranquillement, pas vite, un jour à la fois. » « Mais c'est sûr que je trouve ça, pour finir avec la question, je trouve ça fucking touchant d'être un modèle pour des jeunes, tu sais. » « Ouais, c'est ça qui est. » « C'est hot. » Il y a Véronique qui a écrit un peu plus tôt. En fait, elle a écrit à 8h50. Ça fait cinq minutes qu'elle a écrit le commentaire. C'est vraiment remarquable que tu sois un modèle et c'est vraiment beau. C'est vraiment un beau compliment. Sérieux, c'est vraiment cool. » « Merci, Véronique. » « Ah, Camille, il y a Riley qui répond non-binaire. » « Oui, effectivement. » « Fred, c'est une super conversation. J'ai demandé le lendemain matin à Riley, peux-tu m'expliquer exactement c'est quoi non-binaire, que je ne sois pas une mauvaise amie? » « C'est malade. » « Fait que tu sais, il y a encore beaucoup de choses. Je pense que c'est surtout plus l'ignorance qui fait que ça, puis la peur aussi. » « C'est ça, c'est encore tabou. C'est ça l'affaire, tu sais. » « Ça, on me fait tellement peur. » « Il y a encore du racisme, tu sais. » « Il n'y a pas du moins qui est différent par sa couleur. » « On n'est pas différents. » « C'est quoi ça? » « On a tous 400 ciseaux, puis ça s'arrête là. » « Exact. » « Voilà. » « Fait que c'était Riley qui dit « Mais je t'aime. » « Moi aussi, je t'aime. » « Voilà. » « Fait que c'est bon. » « C'était ma question. » « Ça l'a élaboré. » « Mais je trouve ça le fun parce que les gens embarquaient. » « Au moins, c'est chill. » « Fait que là, pour vrai, on rentre dans le sujet avec Fred. » « Oui. Une heure et demie, c'est impossible. » « La prochaine demi-heure, 30 minutes. » « Après ça, c'est fini là. » « À 23 ans, c'est magnifique de voir que tu t'affiches et t'acceptes. » « Moi, je ne suis jamais accepté jeune et du coup, j'ai 20 ans. » « J'ai été 20 ans avec un homme et trois enfants, ça s'avouait que j'étais bien. » « Je trouve que c'est plein de se cacher. » « Tu ne peux pas accepter ça à cause des gens. » « Je trouve ça poche en crise. » « Sauf qu'en même temps, il n'est jamais trop tard non plus dans le sens. » « Il faut que tu le vives quand tu es prêt de le vivre. » « Je veux dire, Nathalie, vraiment, tu es dans mes âges à moi aussi. » « Ce n'est pas aussi évident il y a 20 ans de prendre cette décision-là. » « Tu veux vivre en dehors de l'Europe. » « Ça dépend aussi du bien, de tes origines, de ta ville. » « Il y a plein de choses. » « L'important, c'est juste qu'un jour, c'est d'accepter de faire quand tu es prêt. » « Si on regarde ça, il y a un côté star américaine d'Hollywood. » « Il y en a beaucoup qui ont eu des familles, qui ont été mariées, qui ont eu plusieurs femmes. » « Aujourd'hui, ils sont ouvertement rendus quand même assez vieux. » « Parce qu'avant, c'était trop tabou, puis maintenant, ils peuvent le vivre. » « Exactement, c'est vrai ça. » « Vous êtes... Vous êtes... » « Oh, c'est moi la mort. » « Ok, voilà, ma prochaine question. » « Normalement, je demande aux auteurs avec qui vous voudriez écrire à quatre mains. » « Vous deux, vous le faites déjà. » « Ouais. » « Fait que ma première question avant qu'on parle du feuilleton. » « Comment vous trouvez ça écrire ensemble? » « Je t'ai quai la rue. » « Il nous reste dix mois à écrire. » « Non, sérieusement, c'est fucking hot. » « Tu sais, je vais parler pour moi, mettons, là. » « Mais, tu sais, Marie, t'es-tu encore là? » « Oui, oui, c'est juste parce que j'ai coupé la caméra. » « Ok, c'est bon. » « On a été déstabilisés. » « C'est ça. » « Ah, je ne sais plus où regarder. » « Non, 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 non. » « Pour moi, j'ai trouvé ça un peu spécial au début parce que j'écrivais déjà tout seul, tu sais. » « Puis, j'étais plus en mode, genre, « Ouais, tu sais, faut que je donne la portion d'après, tu sais, comme de choisir des affaires, tout ça, tu sais. » « Fait que c'était plus genre ça. » « Mais à ce temps que tu vois, ça a duré, genre, un chapitre, c'est le premier chapitre qu'on a écrit. » « 3-4, ça a bien été. » « Puis on a fait le plan, puis tu sais, après, ça a se pénalé. » « Ouais, puis autant, tu sais, du coup, j'avais la crainte de « Ils vont-ils me laisser la place? » « Je vais pas croire que je sois comme, genre... » « Je fasse ce qu'ils veulent que je fasse. » « Puis je pense que je me suis imposé rapidement en disant, non, ça, ça, je veux pas. » « Puis j'aimerais ça, ça. » « Puis là, ils faisaient comme, ben, c'est bon, je pense. » « Puis ça, il pourrait arriver, ça. » « Ah, ouais, c'est cool. » « Fait qu'on a vraiment fait un mash-up, un peu, de nos deux univers. » « Puis sérieusement, gang, vous êtes vraiment pas prêts où est-ce qu'on s'en va, là. » « Je pense pas que vous nous attendez vers où on s'en va. » « Non. » « Ouais, ça va vraiment être cool. » « Mais honnêtement, ce qui est le fun, c'est vraiment le partage de l'histoire. » « Tu sais, quand t'es un auteur solo, t'écris ton histoire, t'es dans ta tête. » « Puis tu l'écris, puis tu la vis, puis tu contrôles tes émotions, vont contrôler ton histoire. » « Mais là, c'est comme, moi, j'influence l'histoire que Max écrit. » « Max influence l'histoire que moi, j'écris. » « Vraiment, c'est vraiment cool. » « Parce que le feedback, tu le fais, tu sais. » « Bon, ben, t'as le cœur, moi, je dors avec un peu bête à tous les soirs, j'en ai mis, là, tu sais. » « Puis on écrit quand même successivement, toujours rapproché pour nous donner un « hype. » « Maintenant, Max dit, OK, je commence mon chapitre, parce qu'on écrit toujours un après l'autre, dépendamment du chapitre qu'on va écrire. » « C'est ça. Parce qu'on n'expliquera le concept après, je m'ajoute une question là-dessus. » « Mais mettons, Max a son premier chapitre à écrire. » « Ben là, il dit, bon, arrête, je me lance. » « Mais c'est pas, tu sais, il est barré, là. » « Puis c'est ma écrit, ma écrit. » « Là, genre, je suis à côté, puis moi, je gagne. » « Avec lui, tu sais, il arrête, il me regarde, il me pose deux-trois questions, puis c'est bon, c'est nice. » « Des fois, ils sont en zoom avec nous, puis ils nous mettent sur mute. » « Ouais. » « Aussi. » « Là, ben, quand j'ai fini, c'est fini. » « Fait que là, genre, je mets mes pods. » « Pense à tout, parce qu'on écrit toujours, on a une playlist, puis en tout cas, on va en reparler aussi. » « Là, je mets la chanson du son chapitre, puis là, je l'ai lu. » « Là, je passe au travers. » « Après ça, genre, j'arrête. » « Là, je dis, c'est pas bon, il recommence. » « Non, fait qu'après ça, là, je vis. » « Puis là, moi, c'est là, ça me donne la vibe. » « OK, moi, j'embarque comment, tu sais. » « Fait que là, on embarque. » « Fait que, en gros, le fait d'écrire comme ça, je pense, c'est un peu, tu sais, je pense, les deux premiers chapitres, les gens ont eu une super bonne critique. « Ah, mon Dieu, je peux pas finir deux fois les chapitres aussi recherchent que ça. » « C'est un peu parce qu'on se compétitionne. » « Au sens, on se marque, bien qu'un podge, je suis comme... » « OK, non, c'est qu'il y a lui. » « Ça va être le même comme ça jusqu'à la fin, parce que le 3-4, c'est pareil aussi. » « Puis le 5-6 qui s'en vient, ça va quand même être très gros aussi. » « Véronique, mais si t'as besoin de relire ton chapitre fraise, est-ce que Max t'en empêche ou que lui n'en a pas de besoin? » « Moi, ça va me prendre... » « Je te dirais, Max va généralement écrire parce que c'est des chapitres 2500. » « Entre 2000 et 2700 mots, disons, là, ça va arriver pas mal. » « Max va l'écrire en deux heures et trois heures. » « Moi, je vais en prendre quatre à cinq. » « Fait qu'on voit que le fait que je relise, que je repasse, que je reviens, que je fais des affaires, genre, ça va me prendre une heure d'année de plus. » « Mais quand on soit des corrections de notre éditrice, Max n'a plus de commentaire. » « Parce qu'elle relit, puis là, elle voit des tourneaux de forme. » « Moi aussi, quand je les vois, mais moi, je ne change pas. » « Mais il faut dire que, vu que c'est moi qui commence, je suis dans le rush. » « Faut aller plus vite, parce que lui, tout, il veut commencer. » « Faut commencer. » « Fait que là, c'est sûr que si je brève pendant six heures de temps à relire chapitre, « Très à lire, très à lire. » « À un moment donné, c'est comme genre, OK, on n'a pas l'autre chapitre d'écrit, tu sais. » « Ouais. » « Fait que le match, il est plus près, il va passer plus de temps sur son chapitre. » « L'écriture à quatre mains, c'est cool, tu sais, c'est ce qu'on parlait plus tard. » « Mais on n'a pas encore vraiment écrit à quatre mains dans le sens propre du programme, dans le sens où, actuellement, il écrit un chapitre, j'écris mon chapitre. » « C'est vrai qu'on écrit chacun un livre de notre côté. » « Mais là, ça va être bientôt, quand ça va commencer à se croiser nos histoires, là, ça va être un autre gang d'écriture. » « Parce qu'il faut se coordonner sur les sentiments, il faut se coordonner sur les événements, puis sur la timeline. » « C'est sûr qu'on s'est mis à construire un plan. » « Mais tu sais, le plan, comme on disait, c'est un peu ça, l'écriture à quatre mains. » « Moi, je pense que ça nécessite plus un plan. » « Oui, exact. » « Parce que là, on s'en va vers quelque part. » « Là, j'ai commencé à dire, ça s'est fait, on montait entre autres, ça s'est fait une partie. » « Là, là, on fait le plan. » « Là, j'écris tous les chapitres, puis là, on va décider. » « On essaie les événements majeurs, puis ça en vient, là, on les place. » « Parce qu'on veut aussi attirer les chapitres, parce que je trouvais ça nice aussi que Max puisse finir des fois aussi, comme le feuilleton, parce que le feuilleton, c'est deux chapitres par mois qui s'envoient. » « Fait que c'est cool que Max ne soit pas toujours moi le dernier chapitre. » « Tu me restes une minute? » « Non, je te mets sur pause, en fait. » « Moi, j'ai une grande gueule. » « Non, c'est parce que tu as répondu à la question du 4 mai, ça va. » « Mais c'est parce que là, vous commencez à rentrer dans le sujet du feuilleton. » « Mais des personnes qui étaient pas là au début, là, elle saurait pas c'est quoi si elle l'a pas acheté. » « On n'a pas compris. » « Ben c'est ça. Fait que je te mets sur pause pour que je puisse le ramener. » « Je pensais que je vais faire une phase de marde. » « Hé, non, mais imagine, là. » « Je fais une parenthèse. » « Hé, toi, là, tu te poses. » « Ah, tu poses. » « Ça va être pas comme il t'a parlé. » « Ah, vite, il mord. » « Mais elle est étourdie, ici. » Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ceux qui ont raté le début ou ceux qui ne savent pas, Louis Ambrose, pour essayer un peu de combattre, en fait, le crash financier, mettons, que le COVID aurait pu amener. Ils veulent faire les feuilletons. Donc, dans le fait, ils appellent ça le feuilleton des pouces. Ce que c'est, c'est que les auteurs écrivent un feuilleton. C'est un chapitre par mois qu'on reçoit pendant 12 mois. Donc, étalé sur un an, on va recevoir un chapitre à tous les mois. Max et frères, vu qu'ils sont deux, c'est deux chapitres par mois, un chaque. C'est disponible seulement en format e-pub. Ceux qui sont accros comme moi et Félicia, on ne les a pas imprimés. Donc, on va les avoir en version papier. Donc, c'est exactement ça en ce moment, le feuilleton. Dans le fond, c'est un chapitre par mois pendant un an. Ça coûte, je pense, c'est 19 ou 17 à 95. 17 à 95 plus 90 sous de taxes. Et voilà. C'est un chapitre par mois pendant un an. Fait que, tu sais, c'est le feeling du, OK, ça me tente-tu d'attendre un an incomplète pour avoir le livre ou pas? C'est comme le dilemme. C'est plus en deux. Ouais, ou deux chapitres pour Max et Fred. Donc, c'est exactement ça. Donc, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu, pour inciter les gens qui ne l'ont pas encore acheté, à l'acheter. De quoi, en tant que tel, c'est sans divulguer, là, mais tu sais. C'est quoi le résumé? C'est quoi la couleur de l'obscurité? Voilà. Mais c'est quoi? Je crois que c'est clair. Parfois, 15 minutes. C'est clair que si ils startent, ils n'arrêteront pas. Caliste, fait que je vais le dire. La couleur de l'obscurité, dans le fond, c'est l'histoire de Robin, qui est gay, au final. Il y a un copain, qui s'appelle Isaac. Son copain, c'est pas un spoil, là. Son copain Isaac a été retrouvé assassiné. Maintenant. Trop de crisse de spoil. Mais, d'ailleurs, tout ça, Anne, dans le fond, elle, elle va, c'est une policière, elle va vraiment faire l'enquête, d'ailleurs, tout ça. Et, dans le fond, au fil du temps, Robin va découvrir que c'est des crimes homophobes. Et, dans le fond, c'est un crime homophobe. Il va arriver plein de péripéties à Robin face à ça. Puis, de l'autre côté, moi, j'écris Robin, Fred, écrit Anne. Et, de l'autre côté, bien, Anne, on va la voir, en fond, dans l'enquête, parce qu'il va avoir d'autres morts, toute l'équipe. Puis, c'est un bon petit résumé, pas trop de spoil. Ouais. Je dois le racheter. Riley qui dit, c'est l'histoire de deux gars et une fille, ils font un enfant fantôme avec elle. My God. Sandra écrit, dans ma wishlist avec les tourmentées, mais mon budget est puissé pour l'instant, il n'y a pas de problème. La seule chose que je tiens à expliquer pour le boys, dans le fond, c'est un boys dead. C'est un mi-romance avec boys love. Ce que je veux expliquer, parce qu'on l'oublie souvent, c'est qu'admettons que vous l'achèteriez ce mois-ci. Dans le fond, le mois prochain, vous auriez juste le tombe 1. Dans le fond, pas le tombe 1, voyons, le chapitre 1 et chapitre 2 de Max. Fait que si vous l'achetez dans six mois, dans six mois, oui, vous allez être en retard sur tout le monde, parce que dans le monde, vous allez juste avoir le chapitre 1, chapitre 2, et ainsi de suite comme ça pendant un an. Fait que plus longtemps que vous attendez à avoir des achetées, plus vous allez être en retard dans l'histoire par rapport aux autres, effectivement. C'est correct, il n'y a pas de mauvais moment pour l'acheter. C'est ça, puis on va continuer à le vendre premièrement dans un an, on va continuer à en parler. Là, on l'a assez, parce qu'on l'a dit dans le charme, on le savait depuis que jeudi. Mais c'est qu'on va faire chier le monde égal, tu sais. Puis MP, elle l'a dit, ça a l'air sombre comme histoire, mais c'est très très sombre comme histoire. Puis, comme je disais, l'homophobie, qui est la base de l'histoire, être très présente, c'est comme un sujet de tabou qu'on le rend, par exemple. Très présente, mais tu sais, ce n'est pas le cœur de l'histoire, il ne faut pas penser que c'est une histoire d'homophobie. Non, 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 c'est ça. C'est un peu la prémisse de l'histoire dès le départ. Ça va évoluer beaucoup par rapport à tout ça, quand même. C'est aussi, il faut dire, on ne peut pas préciser, mais c'est un match-up entre paranormal et policiers aussi. Fait qu'on va avoir la volée enquête sur le meurtre initial d'Isaac et tout ce qui va s'en suivre. Puis, on a aussi le volet paranormal parce que, tu sais, on va avoir comme une apparition, tout ça. Une manifestation paranormal, finalement. Ce que je disais un peu plus tôt ce matin, ce que j'ai fait plus tôt dans le live quand je t'ai coupé, c'est que ce n'est pas un paranormal comme l'entremonde. Ce n'est pas un paranormal avec des runes, avec des risuels, avec des pouvoirs comme ça. C'est vraiment du paranormal à la photoguieuse. Moi, j'aime le dire, c'est genre un peu, genre, un paranormal acyptique. Oui. C'est pas qu'ils savent, c'est ça, comme ça. C'est pas qu'ils savent, des choses qui bougent, des hallucinations. Oui. C'est ça. Puis, ça commence, le paranormal de côté aussi, commence rapidement dans le chapitre 1 et 2, qui est déjà publié depuis le 5, le 1er mai, excusez-moi. Et dans le chapitre... Ne lisez pas les commentaires de Felicia et de Riley, ok? Parce que Riley vient d'écrire surtout qu'elle tombe enceinte d'un mort. Oui. Ça, écoutez, pour ceux, dans le fond, je vais vous le dire, pour ceux qui achètent le feuilleton, Max et Fred, dans le fond, ont un groupe sur Facebook qui s'appelle le Boys Dead Club. Le Boys Dead Book Club. Le Boys Dead Book Club. Oui, excusez. C'est pour exactement ceux-là qui l'ont acheté. Donc, elle est bien que vous l'achetez, on vous ajoute dessus. Pour être sûre, dans le fond, à partir du 1er juin, pour ceux qui veulent l'acheter, vous allez avoir jusqu'au 20 juin pour pouvoir acheter avant le mois prochain. Je pense que c'est toujours comme ça pour que les filles de l'usir n'aillent le temps de l'envoyer. C'est pour ça que je vous dis, écoutez-le pas, parce que Riley et Félicia sont sur le Boys Dead et veut, veut pas, vu que vous êtes pas encore dessus. Il y a des insights, des vidéos, il y a eu des lives entre-temps pour le chapitre 1 et 2. Fait que les filles sont juste en train de radoter la marde qu'ils se disaient dans le groupe. C'est mon langage, là, mais... Un peu sur ce que tu dis, ben c'est ça, premièrement, première précision, c'est que c'est bel et bien ça. C'est pour s'abonner le 20, avant le 20, mettons, on fait l'achat avant le 20 du mois, pour l'avoir le premier vendredi du mois qui suit. Fait que si les gens qui l'ont... Sandra, excusez-moi, je l'oublie, Sandra qui a demandé combien d'auteurs, si je me trompe pas, tous les auteurs de l'usir en ce moment m'ont fait. Pas tous. Non, il y en a sept. Il y en a pas tous, mais il y a sept auteurs. Donc, on peut aller directement sur le site de l'usir, puis il va dans le feuilleton des pousses. Un public fait sur le feuilleton des pousses. C'est ça, ils vont tous être là pour voir tous les auteurs. Il y a sept manuscrits qui roulent, finalement, avec neuf auteurs. Parce qu'il y a moi et moi qui sont écrits ensemble un feuilleton. Oui. Puis Sophie Panné écrit aussi un autre feuilleton ensemble. Fait que c'est neuf auteurs pour sept histoires différentes. La différence, c'est que les auteurs qui sont uniques envoient un chapitre par mois. Donc, ça va être une nouvelle de d'autres chapitres. Nous, quand on est deux, on envoie deux chapitres par mois. Donc, ça va être une nouvelle. Et je pense que une nouvelle de 60 000 mots, c'est plus un livre. Oui. On l'a vu, le tourmenté en a 26. Fait qu'on n'est pas loin d'un tourmenté. C'est ça. Fait que les gens qui sont abonnés, mettons qu'ils l'auraient acheté avant le 20 mai. Ils vont recevoir le chapitres 1 et 2, le 5 juin. Mais si on l'achèterait aujourd'hui, la prochaine date qu'on envoie à partir des achats du 21 mai jusqu'au 20 juin, c'est envoyé à 3 juillet. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que vous allez jusqu'au 20 de chaque mois. Et le premier vendredi du mois, les feuilletons sont en relève, les deux chapitres. Du mois suivant à l'achat, en fait. Donc là, dans une semaine, jour pour jour, les gens qui sont abonnés depuis déjà un mois, un mois de nuit, vont recevoir le chapitre 4, 3 et 4. C'est ça. Exact. Puis, dans le fond, ce qu'on a, nous, voulu faire de différent, parce que, tu sais, vous voyez, on est sur les lives, on est relativement dynamique, puis on a de la trêve, on aime bien ça, les nouvelles affaires. Pardon? Pardon? Tu sais, dans un bizarre live Instagram qu'on a fait, il y a des gens qui nous ont dit, ça serait cool, tu sais, qu'on puisse en jaser, puis tout ça. Fait que, on a comme dit, tu sais, on a mentionné l'idée d'un book club, c'est très malade, puis tout. Évidemment, on en a parlé à nos auteurs. Tu sais, c'est des idées qui viennent des gens qui nous suivent. C'est pour ça qu'on dit qu'on aime vraiment ça, genre, l'input puis le following que vous nous donnez. On a parlé à nos éditrices qui ont dit, ben, faites-le ce que vous voulez, tu sais, ça ne nous donne pas de troubles. Puis, on n'a pas besoin de s'investir. Fait que, ben, parfait, on a lu le feu vert. C'est ça. Je te dis que la dernière fois, ben, tu sais, c'était là, Marie, là. Les éditrices, je pense qu'ils ont été surpris de comment ça roule, ce book club-là. Fait que c'est l'avantage que vous avez quand vous l'achetez, vous avez accès au book club. Donc, parler avec des gens qui ont... Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu montes une primaire du book club. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas tout le chapitre, mais qui sont dans le même univers que vous autres, dans le même univers que nous. Ben, comme tu viens de le montrer, on fait des petites surprises aux gens. Dans le fond, c'est qu'on a fait faire des cartes postales. Ouais. Un format grand, très grand. Mais, dans le fond, c'est que je trouvais ça plate que Fred puisse pas, dans le fond, faire des cartes postales ou, tu sais, comme un roman, tout ça. C'est pas parti. Fait qu'on a fait faire ça. Pis, dans le fond, quand les gens sont rendus sur le book club, ils peuvent nous envoyer leur adresse privée, leur adresse postale privée, dans le fond. Pis, nous, on va leur envoie une carte postale, un petit mot de remerciement, des signatures, tout ça. Pis, ça, ben, tu peux l'afficher. Fait que si les gens l'achètent, il faut qu'ils nous écrivent en privé, soit à Max, soit à moi, soit sur nos pages auteurs, soit sur nos pages professionnelles, on s'en fiche. Pis qu'ils nous montrent, mettons, le screenshot de l'achat, qu'on va vous acheter au book club. Ouais. Parce que sinon, il y a un lien dans l'envoi des chapitres, là, qui vous dit qu'il existe un book club. Fait que si vous voulez l'aide dès maintenant, en attendant, pis voir un peu, elle est présente, pis c'est ça, là. Sandra, elle dit, mon chum m'a dit que je peux l'acheter, y'a où? Fait qu'elle dit, je vais raccrocher, je l'achète. Elle m'a dit, j'ai pas de liseuse, mais si je me trompe pas, Sandra, il est en format PDF. Fait que c'est pas obligé de l'acheter. Si tu veux pas, tu peux le lire sur ton cercle. Y'a pas de problème. C'est pas obligé de... Pis, honnêtement, ça se lise pas bien, là, t'sais, sur un cercle. Moi, je lis celle de nos collègues de l'usine sur mon cercle, pis c'est comme, c'est 15 pages, là, t'sais, c'est vraiment pas long. C'est pas beaucoup, là. Le 5, là, moi, je les ai toutes achetées, là. Ouais, mais d'autres, si, on les a pas achetées. Je vais pas arrêter d'ahir sur mon site, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça va te donner le privilège, Sandra, de découvrir notre gang de fous sur le book club. Sérieux, c'est juste malade. Dans le sens où, à un moment donné, on s'est dit, crème, on va manquer d'idées, à un moment donné, pour animer un groupe, pis là, t'sais, ça va durer des années, cette affaire-là. Là, on est comme engagés dans une espèce d'affaire pas possible. Là, Kim, c'est vous autres, t'sais, c'est les gens qui postent les affaires. On fait comme, cabana, j'en ai même pas besoin de rien faire ici. Fait que là, les... C'est ça qu'on a dit. On a dit, en 3 jours, là, on a vu, je sais pas combien de photos de nos faces, chacune apparaître avec nos... C'est marrant. C'est arrivé, pis on les mettait. Pis, t'sais, c'était comme, mettons, la première qu'il a reçu, c'est Félicia. Fait qu'en commentant, il l'a pas eu. La deuxième journée, je pense que c'est moi qui l'a reçu. Fait que moi qui va le mettre là. Après ça, ça a été Riley. Mais, t'sais, le temps que Riley le reçoit, avec Maps le reçoit, ben, il y avait Maps et Riley qui était comme moi, moi, je l'ai pas encore. Et, t'sais, Maps qui nous envoie des photos, genre, par qui en avant de sa boîte à mâles? T'sais, t'sais... C'est vraiment cool. On en parle dedans, c'est vraiment le monde en bas. Fait que les gars, là, même s'ils feraient rien, là, ça roule tout seul. Parce que, justement... Maps se crée un jeu, t'sais, tu mets ta date de fête, pis ça te sort des phrases pour te situer dans notre histoire, des choses comme ça. Ouais. Et après ça, ben, écoute, on fait aussi à chaque mois, c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Chaque troisième jeudi du mois, je pense. Dans la troisième semaine du mois. Dans la troisième semaine du mois, là, t'sais, on va voir si on va tenir dans nos dispos. Mais, on fait un live avec vous autres, un peu comme on fait là. Pis chaque personne, chaque lecteur qui s'intéresse, on les embarque avec nous sur le live, on les pose des questions, un challenge, genre, ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il en pense, tout ça. Pis la dernière, elle a duré comme deux heures et quart. Pis il y a genre dix personnes qui sont venues autour de rôle, dont toi, Marie, qui étaient pas prêtes à commencer. Ben, on t'a fait commencer. Max, ils m'ont comme obligé, j'en serais de fête. C'est nice, parce que, tu sais, tu jouais au Benetti, c'était là. Catherine était là aussi. Tu sais, des types du monde sous le boucle-là. Ils ont vraiment resté deux heures et demie. Ouais. Ouais. On était comme genre vingt, tout, tout, toute la soirée. On a même vu la soirée à Fred aussi. Ça, c'était cool. Ouais, mais oh. T'as toutes les mélodies qui disent qu'ils l'ont pas reçu. Jessica non plus. Non, c'est ça. Mais, tu sais, vous allez le recevoir dès la prochaine fois. On n'est pas capable, là. Tu sais, si on vous les avait tous envoyés au One Shot en même temps, là, tu sais, ça y avait toutes les photos. Là, on fait durer. Ouais. C'est plaisant. Les dix vont être passés. On a envoyé dix mardi, c'est dans la bâche qu'elle allait être. Ouais. Puis là, il reste encore deux bâches de dix à envoyer. Aujourd'hui, tantôt, on a fini d'écrire. Mélo, on vient de finir de l'écrire. Bientôt, si tu es de partie en début de semaine, tu devrais l'avoir bientôt. Tu sais, on a rien d'en envoyé, là. Ouais. Mais c'est bien que l'affaire, tu sais, si tu parles, ça finit plus. Mais genre, tu sais, c'est vraiment long. Tu sais, genre, tu t'écris les petits messages, c'est comme genre des personnalités, c'est ça. C'est vraiment long. Fait que si on envoie, ça finira juste plus, tu sais. J'ai pensé pas de pleurer en lisant les miens. Fait que ça vous donne une idée. C'est cute, ça. Si tu venais avec les larmes aux yeux, c'était comme, oh my god. Fait que ça, c'est l'expérience du Good Club, c'est ce qu'on vous offre. Puis, tu sais, comme tant les gens qui l'achètent maintenant, tu sais, parce qu'on veut pas non plus désavantager les gens qui vont embarquer plus tard. Ce qu'on va faire dans les lives de direct pour parler des chapitres, c'est qu'on va comme réserver, mettons, la première demi-heure à ceux qui ont lu le 1 ou le 2. Après ça, s'ils continuent, c'est à leur risque parce qu'on va parler du 3 et du 4. À la mesure qu'on va progresser toujours vers les discussions, vers les chapitres, les nouveaux chapitres qui arrivent. Parce qu'évidemment, tu sais, on veut être capable aussi de parler, de savoir les nouveaux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais, juste comme, c'est ça, parler à ceux qui ont acheté le premier mois, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Bon, je m'en ferme. J'attends une question, moi. Je suis comme, hein, dans le zile, c'est pas grave. Ben, je peux continuer les questions, tu n'auras pas de problème. On va continuer. Là, j'ai rien ajusté, là. C'est bon, je vais poser des questions, c'est correct, c'est correct. De toute façon, ça fait 1h50, j'avais 12h max, donc il me reste 10 minutes pour toutes poser les questions. Non, en vrai oui ou non? Oui ou non? M'aimez vous. Oui, oui. Il y a un moment des situations. Non, j'ai compris. M'aimez vous. J'étais comme... non. C'est pas vrai que tu as été totalement une bonne question. Du coup, j'aurais pu juste vous demander « Êtes-vous gay », ça reste la même affaire. C'est une question-réponse de la raison. Peut-être. je le sais plus non binaire on rit pas Fred je le sais je te niaise Valérie Dionne tantôt a posé une question pour faire que je vais un petit peu matcher avec ma prochaine question parce que je trouvais que les deux vont quand même bien ensemble Max pour toi on sait déjà qu'il y a le 33 et le 34 qui sont en cours vous avez fait tout ensemble les deux mais Fred la question de Valérie était oui c'est toi la question de Valérie était depuis quand écris-tu et moi ma question était je te recoupe un petit bit as-tu des projets en cours j'en ai un un projet que j'ai commencé je dirais quoi cet automne peut-être mais quand on s'est connus le Max m'a comme encouragé non mais là faut que tu le fasses je suis comme non on va se le dire j'étais dans le rush d'écriture puis à un moment donné il a comme juste embarqué dans le sien parce qu'il trouvait ça hot oui mais c'est peut-être non mais tu sais mais c'est pas juste que je sois hot tu m'as encore encouragé en me disant t'as envie fait le c'est maintenant un peu comme il a dit tantôt un peu lancez-vous j'ai toujours écrit dans ma vie de façon oisive pour le plaisir puis tout ça j'adore écrire là ben j'ai une histoire en tête depuis bien longtemps qui est une histoire un peu comme historique science fiction ben il m'a encouragé à la mettre sur papier donc là j'ai comme monté mon plan parce que moi j'ai fait des recherches parce que j'ai besoin de faire des recherches j'ai acheté des documents de lire puis là ben je suis tombé dans le feuilleton fait qu'en pause là-dessus il va repartir quand je vais avoir un peu plus de temps fait qu'après ça ben moi ça va être la recherche de la maison d'édition on n'aurait pas un free game comme ça c'est tout c'est toi j'ai fait un contact moi le bêche j'en suis pas gentil c'est ça c'est vrai que tu me sortes ça en live c'est ça j'ai le projet c'est ça fait que dans le fond en gros pour répondre à Valérie t'as pas d'histoire écrite publiée non sauf le feuilleton sauf le feuilleton qui est publié c'était non pas que c'est pas de l'effort parce que l'écriture c'est de l'effort puis c'est du travail mais c'est grâce à Max quand Max s'est fait offrir cette opportunité-là par l'Uzernes tous les auteurs qui sont fait offrir à l'Uzernes tu vois mon chat on dirait qu'il avait l'attention mais j'ai dit à Max arrête d'autres auteurs parce que je vois toujours ce qu'il a publié ton épouse on savait pas trop si on pouvait remarquer du monde c'est ça fait que là je suis comme ça m'intéresserait genre j'aimerais ça t'essayez c'est une porte d'entrée comme pour ne pas comme me faire découvrir dans le sens puis me découvrir dans mon site d'écriture tu sais fait comme ben je me demande aux filles puis là les filles ont fait comme why not qui vont ensemble fait que dans le fond j'ai vraiment un free game je suis vraiment rentré comme ça finalement puis pour ceux pour être franche qui ont lu chapitre 1-2 vous allez le voir pour Sandra qui l'a pas encore lu tu vas l'acheter tu vas le lire Fred écrit le chapitre de Anne puis pour être franche vous allez voir moi j'ai pas eu l'impression du tout que Fred commence à écrire moi j'ai lu les deux chapitres puis j'ai fait juste j'ai pas vu ok il manque d'écriture il manque pas du tout je vais se pratiquer toute ma vie pour avoir ce niveau là je suis quelqu'un qui est ben je vais pas le dire mais il y a beaucoup de vocabulaire quand même puis tu sais j'explique bien pas à l'oral parce que je suis autant que j'explique comme la malle mais à l'écrit j'écris quand même pas mal c'est un peu ce genre de ma vie aussi j'ai un blog aussi en parallèle avec des amis j'écris des courriels à longueur de journée dans mon travail l'écriture pour moi c'est central un peu dans ma vie autant l'utiliser puis me vider le cœur puis me vider la tête c'est bien d'y arriver le titre provisoire je peux-tu le dire non ok ben vous le savez maintenant je ne dis plus mes titres comme c'est là il faut qu'il soit genre il parle à temps non après ça pas sur le live je vais me faire poursuivre mais non ne dis pas ton titre parfait à ce temps on ne dit plus par exemple vos titres ne sont pas enregistrés ne les divulguez pas enregistrez le max qui sait de quoi qu'il parle voilà on ne s'étalera pas sur ça mais voilà parce qu'avant c'était empoisonné puis c'est fait voler puis c'est devenu emprisonné non c'est pas ça arrête de rire de moi c'est pas gentil ok moi j'y vois je m'étais toute mêlée dans mes questions j'ai genre comme plein de barbeaux genre plein de barbeaux pour les mettre en ordre puis finalement je me suis trouvé bon je suis bonne là-dedans tu vois que tes plans moi ça m'aide pas non plus en fait quand je vous ai posé la question d'écriture à quatre mains tu disais que tu avais un rush d'écriture max tu ne dis pas que j'écris pour perdre nous logiquement en tant que lecteur on se dit ok fine ils ont un mois pour l'écrire mais en vrai en tant que terre vous n'avez pas vraiment un mois complet vous avez combien de temps pour l'écrire pour écrire chaque chapitre chaque mois je pense c'est le 17 du mois non mais ça change c'est comme ton genre entre le 15 et le 17 du mois pour l'année c'est qu'on avait comme genre deux semaines pour l'écrire en théorie on pourrait décider moi qui max on se lance et on écrit le chapitre on les écrit toutes nous on a je ne peux pas le faire il y a une raison pour ça vous le savez c'est ça dans le book club vous achetez le livre 7 à 95 sur la 11e novembre ok go délai esti là c'est qu'on veut vous faire participer à l'équipe de notre livre donc dans le fond les gens qui étaient déjà sur le book club avant ont pu choisir les noms des parents de Anne qui vont se retrouver dans le chapitre 4 finalement un petit oeil là-dessus donc voilà donc c'est ça on veut faire participer les gens on veut que l'écriture soit dynamique on attend vraiment que ce soit paru donc ça va paraître le 5 juin 1 les gens vont lire on va avoir des feedbacks peut-être jusqu'au 7-8 puis à partir du 7-8 on va se mettre en écriture intensive il va falloir mettre le 15 à peu près c'est ça en gros là si on les pense on est tombé une dizaine de jours ouais une dizaine de jours mais tu sais pour deux chapitres ça va bien on n'a pas assez pas assez c'est ça c'est pas comme si vous aviez un livre à écrire en un mois non je te dirais que là tu nous pommes dans notre phase smooth on est dans la phase où on a fini la correction finale je te dirais dimanche ouais c'est ça on a fini la correction dimanche on est en attente de la parution après ça on va être dans le rush on va écrire pendant le jour on va choisir notre chanson on va publier notre chanson la journée qu'on l'envoie à nos éditrices on peut vous annoncer la chanson de chapitre on en discute on fait la live le live sur le book club on reçoit les corrections à peu près dans le même temps on corrige après ça on tourne c'est comme c'est assez je le mets Valérie qui dit c'est intense tu peux choisir je veux choisir le souper à Anne pauvre titre que Félicia a dit Sandra achat sur l'uzerne alors je vais gosser mon chum pour avoir surmonté tant qu'affaires ah ben ouais go vas-y fonce c'est quand le prochain choix ah ben sûrement quand on va avoir reçu le mot prochain parce que tu devrais faire un choix je pense le prochain c'est toi c'est moi un choix non non c'est correct c'est plus tard mais ouais on va forcément faire faire nos choix dans les prochains oui je vais avoir un choix c'est là oui c'est celle-là c'est aussi c'est un autre personnage pour faire choisir mais à Max exact ça va paraître dans le chapitre 6 Jérôme donc vous avez le scope le chapitre 6 Max fait que Max j'écris le chapitre 1 la fois qu'on en avait parlé vous n'étiez pas sûr ça on est sûr maintenant parce qu'on a un plan c'est ça il y a un plan parce qu'on est deux oui donc maintenant on peut dire exactement qui a écrit tel chapitre jusqu'à la fin du livre hein t'es une plan quand vous êtes deux c'est ça comme Félicia a dit s'il vous plaît envoyez le chien faire pipi pour moi dans les prochains tombes ok je vais faire ça dans le livre 5 je vous envoie faire faire pipi à Tito engage devant vous autres n'importe quoi mais non mais j'ai déjà le seul point négatif que j'ai trouvé dans le chapitre c'est genre le chien va pas faire pipi fait que c'est déjà pas trop bien ok c'est pour ça qu'on vous dit qu'on n'écrit pas d'avance parce que là je m'engage Tito va faire pipi dans le chapitre 5 c'est bon oui mais ça ce genre d'affaires là on le fait parce qu'on est avec vous autres et qu'on aime ça le faire c'est pour ça qu'on se donne la pression c'est super cool on aime vraiment ça ça nous fait peu barrette mais tu sais c'est parce que le plus c'est que vous n'êtes pas les seuls dans peu importe de quel livre c'est rare que l'auteur va prendre le temps d'aller écrire que le chien doit aller aller ils vont dire faut que je nourrisse le corps faut que je nourrisse mais aller faire les besoins c'est rare qu'on voit ça c'est comme la logique des choses tout le monde sait que ça rentre dans la routine oui c'est ça mais on l'écouterait pas parce que c'est une nouvelle c'est moins de mots c'est un chapitre on peut moins détailler je n'avais pas rien de négatif à dire il faudrait que je trouve quelque chose mais là j'aurais fini ce temps-là c'est tout mon frère elle dit que Anne ça lui monte mal oui Anne mangeait oui Anne a pas beaucoup mangé dans chaque fois parlant de routine les gars avisez-vous une routine d'écriture ça part que Max commence pis ben tout cas comme là mec on va chercher un cas ça c'est définitif Rayleigh dit c'est moi Anne pour avoir ramassé le pipi à tête ah ah c'est autour de mon bord on va chercher vraiment un café tout le temps genre tout le temps routine on est littéralement sur notre divan devant elle je pense que les gens sont sur le coin de divan on se parle pas ça se fait une gamine c'est sûr pis euh pis mettons routine tu sais mettons je vais commencer quand j'ai trois temps c'est moi qui commence Fred va gamer en ce temps-là et après ça tu vois quand je vais avoir fini lui va écrire je vais dormir moi je vais dormir ou soit je vais lire pis que je vais m'endormir parce que je suis du coup les têtes c'est pas vrai ça notre cousine je te dirais il se réveille à 11h pis ouais c'est ça il me réveille il me dit ah c'est bon c'est bon café gaming dormir ah ben c'est cool mais vous écrivez jamais comment ça te dit j'ai dit ben là c'est un café gaming dormir fait que finalement vous écrivez jamais mais ça se passe c'est tout ça ce que je te dis c'est vraiment on se mène mettons là on commence à minuit on ne commencera pas autant qu'il faut faire il faut qu'il fasse sombre il faut qu'il fasse le soir ah c'est clair notre histoire est sombre pis on veut s'en s'en ambiance ouais fait qu'on commence à minuit pis moi habituellement je vais finir vers 7h ou 8h le matin fait que même je vais écrire mettons jusqu'à 3h 3h et demi je vais lire je vais me mettre dedans j'ai embarqué à 4h je vais finir vers 7h le matin ouais pis l'autre routine qu'on a c'est sûr c'est que t'sais on a des pods pis on est dans la musique c'est ça la routine qu'on pourrait dire c'est qu'on écoute toujours la même musique ouais dans le chapitre tout le temps on change pas de tune moi je change un peu des fois ça dépend des fois ouais parce que des fois je suis pas sûr de la chanson fait que t'sais j'en mets quelques-unes en repeat pis là à un moment donné je fais comme ok t'sais ça me permet de choisir un peu la chanson aussi qui va être ma chanson de mon chapitre ouais fait que là c'est pas la chanson que je vais avoir dans le chapitre 5 faut que je vais me taper la playlist pis là je vais faire que je vais retrouver c'est ça Marie-Claude bon je dois y aller de mon côté je regarde le reste en réduction et je rajoute tourmenter à ma palle salut et continue sur vos beaux projets merci fait que bonne nuit Marie-Claude bonne nuit bonne nuit bon je lirai pas les commentaires de Riley pis Felicia vous les lirai tantôt oui à ta commentaire c'est live par rapport au fait que vous avez une routine beaucoup de nuit c'est long de temps on en a parlé tantôt Max t'es coiffeuse toi tu travailles en construction c'est bien beau écrire la nuit mais vous avez une vie Joe vous faites comment pour bien mixer tout ça sans tomber endormi à quelque part lol ça se passe quand même bien non non Fred il dîne pas le midi pis à la place il va dormir dans son char c'est ça des siestes le midi moi je fais une sieste t'es une sieste et puis là il dîle il mange pas le midi pour dormir la plupart du temps ben le matin pas vite je veux commencer je commence à travailler le plus tard combien le matin le matin ouais ça tard le matin fait que t'es on est comme plus je le lève à 11h en fait je le réveille à midi et 5 genre je me vais faire une sieste dans mon char pis il se lève pis j'en viens de travailler des fois genre une petite sieste pis ça c'est ça je dors pas des gros je dors pas beaucoup en général mais c'est ça c'est quand même pas si pire je veux dire t'sais on écrit on écrit dans une nuit mais une nuit dans le mois t'sais le reste on a quand même c'est ça fait que vous dormez genre comme 2-3 heures par jour pis c'est chill ben on dort pas beaucoup mais on dort plus en 4 ans quand est-ce c'est sûr ben c'est sûr que le genre quand je travaille ça c'est ça j'étais en confinement d'accord après qu'on commence lundi va falloir que la routine revienne ben quand je travaille je dors en moyenne genre en 4 heures surtout au moins 4 heures je paraissais genre start surtout quand j'écrivais mettons comme le tombe 3 en plus de 9 je faisais ça c'était dégueulasse j'étais juste vraiment dans nos hoches pis comme t'sais genre je dormais genre entre 2-3 heures dans la nuit pis je me cahier avec le boule du café genre j'étais comme juste en wait à la fin j'ai genre écrit 50 000 mots en un mois quand même ouais faut comprendre que Max a décidé à dernier avec ses éditrices de réduire la série de 6 livres à 4 livres ouais au souper de genre un centre du livre d'un lancement d'un lancement pis t'sais il était comme à 2 mois 3 mois de remettre son manuscrit là ouais fait qu'il s'est ajouté comme 40 000 mots ouais pis on s'était dit faut que tu aies remis avant de partir à Orlando parce qu'on a Orlando Aurélier fait que t'sais en revenant de Noël il fait comme ok ouais il reste 70 000 mots à écrire fait qu'il a passé un mois et demi à une semaine intense à juste faire ça j'ai juste pas travaillé constamment ouais les gestes sont en train de vous chicaner pour vos heures de sommeil Katou je suis pareil moi aussi ça me prend un minimum 7 heures plus que ça je suis genre je suis coma je vois pas bien pis moins que ça je suis genre speedy pis 3 heures après j'ai envie de dormir partout mais tu vois c'est pas si c'est à cause de nos jobs nos jobs sont tout le temps comme genre il faut tout le temps qu'ils saillent en full énergie t'sais alors t'as pas le choix toi il faut que tu parles à la longueur de journée avec tes clientes c'est sûr faut que j'aille à réveiller je me mets 3-4 pouces de make-up en face pis go j'aime la journée pareil pis Fred ben il est à l'enseignateur c'est ça mais genre c'est comme surtout à l'ordi au téléphone c'est chantier sur la route t'sais c'est sûr que c'est un job monotone t'sais c'est classe standard mais on est juste pas comme genre monotone t'sais ouais pis t'sais la fin de semaine inquiétez-vous pas on sort de là on fait des grasses matinées de temps en temps ouais ouais ça je comprends vraiment que ils ne répondent jamais avant genre midi 2h dans la fin de semaine parce qu'ils dorment fait que ouais c'est ça mais tu vois on dort en 7h on a mal à la tête ouais c'est ça ça marche pas on n'est pas fonctionnel fait que t'sais normalement elle est pareille elle n'aurait pas une chicanée elle dort elle dort 12h ben je suis comme c'est pas pareil t'en es genre non c'est une t'es une t'es une moche choupe d'insomnie donc j'aurais pas de musère voilà c'est pas c'est pire je suis dans mes dernières questions oh on est à 2h ouais c'est ça fait que les autres si vous avez des questions vous allez avoir été mon plus long live ça c'est clair oh shit c'est clair quand l'on a fait finalement ok bon Fred je ne vous poserai pas la question parce que vous allez comprendre Max quel livre tu lis présentement je lis Voice Love c'est le fond de Sophie et Janney et brancher sur toi qui est une exclusivité qui n'est plus en vente maintenant et qui est censé sortir pour la fierté de Montréal début à août si tout se passe bien à cause du coronavirus ouais on va espérer mais d'ailleurs comme c'est là j'ai comme 80 pages de lues je n'ai pas lu beaucoup parce que j'étais comme partout c'est dingue et temps mais c'est très bon comme c'est là j'ai bien hâte de voir la vie de la suite moi j'ai quand même lu un livre de la semaine passée en une centaine de pages sur l'histoire de un livre d'histoire pour Saint-Hyacinthe je m'intéresse ça m'intéresse c'est important mais je suis en train de lire Querelle à Robert Valle de Dujans c'est pour ça que je ne te l'ai pas posé parce que c'est pareil comme le livre de Max tu ne l'as jamais fini je t'ai lancé un défi finalement j'ai fini les deux tombes avant que tu finisses le premier c'est bien correct il gagne tout le temps ou bien il est temps son sel comment tu veux qu'il lise lâche animal crossing un peu Pascal qui dit je vous dis salut vous êtes très cool merci bonne soirée Pascal pour répondre à Sandra Sandra qui dit oui parti fris Marie d'habitude c'est 1h30 en fait ce n'est pas nécessairement une question de parti fris je savais que compte tenu du fait que j'avais deux parties au live et que ça allait dépasser un petit peu c'est ça c'était surtout pour ça tu parles de ton projet et d'un autre projet parce qu'on a fait deux lives ensemble c'est parce que avoir fait un live juste pour le feuilleton ça n'aurait pas été très long puis tu sais comme je faisais déjà un live avec toi Max je trouvais ça plat de vous mettre séparés c'est ça j'aurais fait comme on aurait fait comme une demi-heure 40 minutes genre pour le live du feuilleton tandis que on aurait été capable de te tirer ça un oeil je pense que c'est probablement pour ça que je n'aurais pas voulu j'aurais juste parti à un moment donné tu ne sais pas me faire pleurer tu ne sais pas me faire de la peine en me rejetant ouais c'est ça voilà Max va avoir son heure de gloire dans une courte de semaine je ne sais pas personne alors là il faut faire l'annonce Marie a resté mis ses questions mais non mais avant qu'elle mis ses questions avant que les gens quittent pendant qu'elle met ses questions en ordre on a parlé avec nos étudiants c'est correct tu peux y aller vas-y lâchez nous votre grosse bombe on a parlé avec nos éditrices tantôt parce que on voulait profiter de l'occasion du live de ce soir puis on a décidé d'offrir en concours un de nos feuilletons donc on va t'offrir dans le fond sur la page si tu veux on donnera les détails mais c'est on va offrir en fond notre mari on le prend un feuilleton notre feuilleton ne va pas tirer sur sa page c'est bon exactement je suis comme contente et fâchée un peu en ce moment en tout cas tu n'acceptes pas c'est pas ça je vais vous expliquer très clairement en fait oui je vais être super contente de le faire c'est juste que j'ai comme demain matin je lâche un concours pour un autre auteur qui va genre être juste qu'est-ce que je fasse son live et j'aime pas faire deux concours un arrière de l'autre un en même temps avec l'autre fait que je suis genre comme ok couche je suis contente je vais pouvoir faire tirer ça mais je ne sais pas que je vais avoir deux concours en même temps je suis comme non tu trouveras une place à le moment c'est avant le 20 du mois pour que les gens ont pu essayer de les inciter pour le book fait que tu peux tu peux participer ou si tu ne veux pas l'acheter tout de suite tu peux attendre puis être sûr juste entre nous le concours juste toi et moi ça me rend non ça va être sur tout le monde mais c'est ça si tu veux être sûr de l'avoir achète-le tout de suite si tu as mieux de prendre une chance de l'avoir gratuit attends il va y avoir un concours voilà fait qu'on le partagera sur nos pages oui finalement si tu as le partage d'eux autres on n'en finira plus mais là entre deux trous vides c'est quand ça m'est trouvide Riley c'est ça le problème c'est que je n'en ai pas on te lâche ça puis tu es en équipe puis tu nous reviendrais avec ça oui oui je vais vraiment m'arranger pour cadeau empoisonné oui c'est vrai de ça Philly je suis vraiment contente je trouve ça le fun de pouvoir faire ce concours avec les gars je trouve ça cool c'est juste que ça donne en même temps que je lance un concours samedi c'est pas grave je m'arrangerai je vais m'arranger ok ma prochaine question sur c'est plus mes dernières questions on relax à la fin de live fait que chacun vous donneriez votre réponse en dehors des livres de Max si vous pourriez lire si vous pourriez vivre dans un monde un livre mettons c'est comme Harry Potter ça serait lequel on dit pas Harry Potter c'est trop facile pas Harry Potter ok pas Harry Potter pas les livres de Max puis pas le Seigneur des Anneaux c'est correct pas trop pas trop hé moi je trouve ça full bon ok moi j'en ai un genre contemporain puis j'en ai un autre fantastique ok j'aimerais vivre dans le monde de genre 16 lunes parce que mon petit tu mets les préférés mais genre contemporain ça se fait dans les séries Pretty Little Liars j'aimerais trop ça me faire texter genre je fais un petit des secrètes puis genre blabla puis tu vas mourir puis ça puis je serais comme oh my god je serais comme france fait que tu sais à fond j'aurais pas ça vivre en fond contemporain ça serait comme dans les menteuses d'accord d'accord toi Fred moi je pense que je vivrais dans l'univers de Dan Brown Da Vinci Code Deception Point ce genre d'univers là un peu ça revient un peu mon intérêt c'est historique puis les enquêtes les énigmes c'est vraiment captivant comme univers parce que tout Dan Brown c'est vraiment quelque chose de super cool mais j'arrive mes films historiques préférés ouais c'est ça en films en plus je sais mais moi mes films préférés c'est Trésor National Ah bon c'est ça après tu me monnais dans un univers de livres c'est comme c'est un univers d'anniversaire je te dirais mais oui c'est sûr que c'est mon genre à lire sinon il y aurait peut-être aussi l'univers de la catacristie que j'aimerais beaucoup c'est avec Hercule un peu British les années 20 c'est ça c'est un univers que j'aurais bien vu c'est pas mal en même temps que Sherlock on me disait c'est pas mal en même temps que Sherlock dans la catacristie dans le temps oui dans la période c'est pas mal dans le même temps mais je pense que c'est un peu plus dans les fins des années 1800 genre d'acte ventreur c'est genre c'est pas mal Félicia qui dit Hotlander man ça c'est ça si tu veux Jimmy elle vient d'écrire Jimmy voilà pour répondre Félicia Jean-Quimart et il faut le content Marie oui je sais que j'ai comme pas eu l'air contente mais j'avais deux émotions à gérer en même temps c'est pas pareil ils sont pris par surprise j'aime pas les surprises là j'étais comme oh fuck ça défaite mes plans et nos plans ouais je le sais oh là là bon ok Max on te le demande va pas parce que tu viens je le sais je le sais je le sais des fois tu vas me répondre je les ai des fois c'est à cause de toi en plus que je les ai c'est à cause de toi que j'ai fini par acheter toutes mes lunes aussi après j'ai en trois ans les savoirs dans mes bibliothèques incomplètes maintenant elles sont complètes c'est à cause de Max mais Murtag Valérie t'aimes Murtag dans Hotlander moi je connais pas ça j'aime pas Hotlander j'aime la plus de Jimmy qu'il vient d'y avoir oui je pense qu'on est tous team Jimmy mais pas Jimmy du livre pas le Jimmy genre de la télé honnêtement j'ai été déçue par l'acteur j'étais sur le coup moi quand je voyais Jimmy dans ma tête je voyais pas cet acteur-là c'est une série qui m'enchaîne Hotlander ça ouais c'est ça là que MAPS a fait ses chroniques sur le livre pis la série ouais ben c'est vraiment un peu c'est parce que c'est un peu un mélange t'es comme la romance entre Claire pis Jimmy mais t'sais c'est un peu étrange parce que Claire qui est comme dans le futur passe dans le cirque de Ménire pour s'en aller dans le passé c'est un peu avant qu'il y ait la grosse guerre en Écote fait que t'sais c'est comme vraiment dans un c'est Claire qui est guérisse t'sais dans le fond Claire qui est infirmière comme dans le son présent à elle fait que t'sais elle devient comme une guérisseuse sorcière dans le passé parce que t'sais on est comme dans le temps des mais t'sais y'a pas de magie t'sais c'est vraiment juste c'est ça c'est comme une grosse romance en même temps ah dans le fond c'est le soulèvement jacobite dans le fond c'est ça t'sais les premiers livres c'est comme pendant le temps du soulèvement jacobite fait que t'sais c'est historique c'est amoureux il y a un petit peu genre de surnaturel parce que t'sais y'a comme la magie du cercle de Ménith qui fait passer Claire d'un époque à une autre mais t'sais moi j'ai juste lu les trois premiers tomes j'ai pas ah pis t'es écrit petit cette affaire-là aussi ben c'est parce que dans le fond la première série avait douze tomes et ça pis quand ils ont fait trois ou quatre rééditions si je me trompe pas pis la dernière qu'ils ont fait pis celle-là que moi j'ai pis celle-là que Max a c'est qu'ils ont mélangé des livres ensemble pour les faire fait que t'sais on a passé de douze livres à neuf livres parce que le tome 8 est cité en deux genre fait que t'sais c'est vraiment écrit pis c'est Mélodie j'ai regardé avec Mélodie cette semaine Mélodie qui a une des premières impressions pour le tome 1 elle a 530 pages pis je pense que moi j'en ai 460 dans mon édition pis t'sais c'est le même livre ah l'écu ben c'est un genre que c'était en full écrit petit genre j'étais comme non là c'est Time New Romance 4 c'est ça mes yeux de vieillard fait que avec tout ça j'ai oublié j'ai oublié ma question c'est bon les gars c'est les séries de livres je pense ah non c'est ça je voulais ça non pas les séries mais ça peut être une série mais dans le fond la question que je demande tout le temps ma dernière question c'est si j'avais un livre à lire vous me dites Marie c'est ce livre-là que tu dois lire ça serait lequel ou t'sais cette série-là ben si toi je t'ai dit Marc je vais pas te la poser tu vas me dire 19 ou 17 l'heure tu viens de le dire je vais en dire un autre d'abord je vais en dire un autre je vais en dire une bibliothèque 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 ben là c'est sûr que là je sais que tu l'as je te dirais pas Shadowhunters oui ben je vais te dire les chroniques lunaires par Marissa Mayer ben il faut que j'écroule ça c'est t'as 5 tomes ben t'as 4 tomes à la base qui t'as un screen-off novella dans le fond pour les tomes pour me donner des noms de séries qui ont genre 5 livres attends en deux semaines Max m'a fait acheter des séries je suis trop influençable ok hashtag trop influençable c'est moi je l'écris dans le front le dernier tombe il y a genre comme 900 pages oh my god ben c'est qui ben c'est Marissa Mayer pis dans le fond t'as le tombe 1 c'est qui s'appelle Tinder le tombe 2 c'est Scarlett le tombe 3 c'est Cress le tombe 4 c'est Winter pis t'as Le Levanac qui est comme le screen-off dans le fond c'est des c'est des des histoires de Disney pis dans le fond c'est Cendrillon Chaperon Rouge t'as Winter qui est Blanche-Neige t'as Cress qui est Réponse pis c'est tout dans le fond des retelling de vous en avez parlé celle-là oui mais genre science-fiction mais surtout si je parle de Cinder ben Cinder elle est rendue un cyborg dans le fond Cendrillon pis là elle a comme une puce dans la tête elle voit les informations des gens des affaires comme ça pis le kit ça se passe comme dans le fond dans le futur si je me souviens bien pis c'est vraiment peut-être dans le fond science-fiction mais c'est fucking hot Katou Aliza l'a marqué oh oui les chroniques lunaires c'était bon Winter tombe 4 c'est un sacrament de gros livres presque 1000 pages mon dieu je m'excuse j'ai échappé Winter oui Riley pis Max vous m'avez fait acheter au complet puis cela qui dit Broken Beautiful Art cela aussi Max vous l'avez fait acheter Max Riley elle veut que tu nous envoies les livres en privé envoie-nous ça dans le groupe s'il vous plaît pas de trouble mais les chroniques lunaires c'est vraiment j'aime pas Disney j'ajouterais pas dans Disney mais my god que ça c'était fucking ça à gauche Félicia j'ai acheté l'intégral en version PDF de Hosh Hosh parce que j'étais pas capable de les trouver en français moi je suis flat c'est pas dans le loyer moi c'est pas grave moi c'est un livre je pense que tout le monde doit lire dans sa vie c'est 10 petits neigres d'Agatha Christie je l'ai lu au secondaire je pense moi c'est ce qui m'a fait découvrir c'est ce qui m'a fait découvrir l'univers policier 10 petits neigres d'Agatha Christie c'est vraiment à mon avis une des meilleures oeuvres de complexité d'enquête policière que je n'ai jamais vue tu viens de dire ouais mais là moi je suis pas dans le c'est un peu dans le surnaturel mais tu sais depuis le début tu le dis puis ceux qui te suivent qui vous suivent le savent c'est vrai il y a beaucoup genre dans le paranormal science fiction surnaturel puis tout puis toi on l'a vu t'es pas mal dans le policier c'est terrible j'ai envie de sortir Shadow Hunter Valérie c'est bon ce livre bon fait que tu vois t'as déjà une conquise par Cathy Reich aussi oui j'ai commencé Cathy Reich aussi j'en ai déjà lu j'en ai deux glues fait que ça aussi c'est une bonne c'est cool il y a plein de monde qui ont donné des des chouets ouais ouais il y a surtout Max qui s'est laissé aller mais c'est tout des livres que j'ai déjà acheté par votre autre fait que c'est la grande chose à mes choux que je les avais déjà c'est vrai Agatha Christie j'ai lu le livre avec les jumeaux j'oublie toujours le nom c'est un carnet je ne sais pas quoi c'est lequel j'ai tellement hésité cette semaine j'ai tellement hésité je vais retourner voir s'il est disponible mais sur Facebook j'ai un groupe je suis sur un groupe qui s'appelle acheter et vendre des visagés il y a une personne qui vendait sa collection complète de Agatha Christie mais je ne sais pas j'en avais quasiment comme 60 livres je ne me souvenais pas comment ils les vendaient mais je vais vraiment checker pour je commence ça fait un bout que je me dis que je vais en acheter mais je ne sais pas c'est facile à lire c'est des deux petits livres souvent la collection jeu c'est des duos des trios c'est des livres quand même 200 pages 200-300 pages mais les histoires c'est vraiment c'est assez court ça se lit bien moi j'aime bien ça ah ben c'est cool c'est cool je vais vraiment penser à ça parce que ça fait un bout n'hésite pas à acheter Félicia il y a pas d'hésitation non jamais ça t'intrigue aussi une histoire j'ai bon aimé c'est Billy the Kid comme une série ça ne s'appelle pas Billy the Kid mais c'est Billy le Burberry Kid j'en ai fait moi aussi je l'ai vu passer je me suis retenue bon ça y est ça va être le concours entre moi je vais rire savoir qui la chaîne voilà dépêchez-vous ah ben écoute moi aussi c'est de quoi je sais qu'à ma librairie ils ont toutes fait que ouais ouais c'est ça ce qui est dur c'est que c'est tellement réédité de nombreuses reprises que moi j'en ai que j'ai trois fois le même titre j'ai des éditions j'ai vu voyons c'est pochette ou j'ai lu je pense qu'ils ont toutes ressorti en format j'ai lu ouais c'est ça j'ai lu je pense qu'ils ont toutes ressorti je trouve ça le fun parce que c'est petit ça prend pas de temps normalement c'est genre 10 15 à soler fait que exact c'est ça que Billy the Kid ok j'ai pris un autre le Bourbon Kid et puis il n'y a pas de nom d'auteur c'est un auteur anonyme Valérie qui dit je te laisse j'en ai déjà plein c'est encore disponible puis je ne me souviens pas comment elle les vendait sérieux le Bourbon Kid je pense que c'est genre 70 pour l'automne je m'enverrai 100 privés je vais les marquer en haut de live en tout fait que voilà fait que si vous avez des questions à poser aux gars c'est ici et maintenant parce que ça fait 2h30 c'est assez long on ne recommence pas sinon j'ai demandé à Farid de faire un monologue on va être correct posez-moi une des questions à moi donc je vais regarder demain pour essayer de trouver en fait je vais passer à s'asseoir parce que ça va me gosser puis je dormirai pas je m'en connais essayer de lancer les deux concours d'une façon ou d'une autre ensemble ils n'ont pas le même l'âme de l'âme ça pourrait être ça pourrait être un flash concours genre une ou deux journées ça finit là moi aussi pourquoi pas je pourrais retarder le concours de la personne j'aime bien ça parce qu'elle est avec nous 2, 2, 3 jours c'est avec qui c'est là ok j'ai rien dit moi aussi j'aimerais lancer des watts comme ça je pense que c'est ce que je vais faire je vais faire un flash de 2, 3 jours peut-être 4 maximum puis après ça je vais lâcher le concours de l'autre hauteur donc je finis toujours ça comme ça donc vous savez que mon prochain live c'est le 4 juin avec Jannie donc hôte de Luzerne et là je viens de finir le live avec vous donc je vous annonce le prochain je trouve ça triste parce qu'elle est partie mais samedi le 6 juin à 19h30 je vais être en live avec Marie-Claude Gagnon c'est elle je trouve ça drôle parce qu'elle est partie tantôt mais je trouve ça drôle de voir un message en privé du tu spoil de la personne en question vous verrez ça dans 2-3 jours ouais fait que voilà merci à tout le monde d'avoir été là merci à tout le monde à ceux qui vont le réécouter en diffusant qui vont finir de l'écouter aussi merci Liza d'avoir été là avec moi pendant 2h30 et de m'avoir fait pleurer de rire merci à toi c'est vraiment chill je vais me remercier je commence à pleurer je pense que mes cheveux vont faire comme rouge jusque là finalement je vais t'envoyer chier de bord c'est dur mais ça tout le monde l'a dit tout le monde l'a dit mais c'est vraiment ça que tu fais c'est vraiment chill c'est genre tout dans le covid tout ça tout est live je sais que c'est fucking c'est long à gérer mais il y a quand même de la job à faire j'ai passé les deux dernières journées à préparer 3 prochaines questions les questions pour mes 3 prochains lives c'est ça mais il faut que tu le fasses pareil en plus de prendre 2h30 de ton temps un vendredi soir pour faire un live normalement c'est 1h30 mais tu sais en même temps je le passe avec vous je le passe avec le monde au lieu d'être dans mon bureau à lire normalement je suis dans mon bureau à lire oui mais les cheveux vont moins vite mais tu sais ça me permet justement d'être avec vous autres puis d'être avec le monde puis que les mondes tu sais c'est ça exactement c'est pas tout le monde qui le sait mais tu sais c'est aussi simple que ça moi dans ma vie j'ai pas eu un lourd passé mais mettons que j'ai 25 ans je suis maman puis j'ai décidé que j'aimais mieux ne pas avoir d'amis de faux amis que d'être entourée de monde genre tu sais j'ai pas envie de sortir au bord avec du monde juste pour sortir au bord puis être là c'est comme ok c'est long c'est plate parce que j'ai rien à dire moi j'ai rien avec les autres fait que tu sais ma meilleure amie elle reste à 1h30 de route la dernière fois je l'ai vue c'est la fête à mon gars l'année passée la fête à mon gars c'est le 19 août ça va faire un an qu'on ne se serait pas vus c'est les autres avec qui je parle c'est avec vous autres puis c'est le monde du groupe je vois pas de monde à l'extérieur le monde que je vois c'est mes clients je dis mes employés parce que je suis gérante mais tu sais les employés avec qui je travaille mes collègues c'est un choix parce que tu sais mon chum il me dit sors va te faire des amis mais tu sais à 25 ans sors-toi t'as pas des amis je vais pas au bord de toute façon c'est pas le jour de faire des amis tu sais moi j'aime la lecture j'irais pas masser et boire un café au Tim je sais la même chose que toi Marie je t'aime fort à aller ben c'est ça voilà fait que tu sais c'est un choix faire ça comme ça ben je trouve ça le fun parce que ça me permet de parler de découvrir puis tu sais ça a l'air niaiseux mais tu sais on est rendu amis je suis pas amie d'auteur mais tu sais c'est ça exactement je me suis fait des amis en parlant avec vous autres en faisant des lives comme ça j'ai appris à me confier du monde puis tu sais c'est comme ça moi j'ai une petite communauté puis j'ai une je dis ça comme ça mais j'ai une famille pour là elle est virtuelle mais j'ai bien l'intention qu'elle soit plus virtuelle un jour exact Max il faut ça encore parler de mes cheveux parce que j'ai encore changé de planning mais ça va être ben moins compliqué y'a pas de troupes je suis là t'as bien raison Marie moi aussi même chose puis avec ma radie moins mobilité la lecture ben c'est exactement ça moi je me dis ça a l'air niaiseux mais tu sais j'ai rushé beaucoup sur certaines choses puis je me dis que rien n'arrive pour rien la vie te met rien sur ton chemin que t'es pas capable puis moi j'ai la j'ai j'ai la logique en fait que chaque personne rentre dans ta vie pour une chose tu rentres dans la vie d'une personne pour lui apporter quelque chose que ce soit tu sais que tu restes une personne permanente ou pas après tu as l'air de trouver ça drôle ce que je dis que ce soit que tu rentres dans la vie permanente ou pas c'est ça moi je me dis ben tu sais si je rencontre quelqu'un puis je t'ai mis avec pendant deux mois ben je serais mis avec pendant deux mois puis c'est tout puis tu sais j'ai appris je prends ce qu'on me donne puis je dis merci parce que c'est ça dans la vie quand t'en veux trop c'est là que tu perds trop ben on apporte toujours quelque chose d'autre à quelqu'un que ce soit genre menine ça peut être vraiment super gros moi je rentre comme dans la vie pour une raison Rayleigh qui dit la face de gay qui est où tu vois moi mon anxiété elle a embarqué j'ai vu la face de Fred puis j'étais comme oh non irais-tu de moi j'ai-tu l'air d'une conne qu'est-ce que c'est en tout ouais ben on va aller faire dodo je pense les petits yeux fatigués je pense que c'est pour tout le monde moi j'ai les cernes qui commencent à me creuser même le maquillage moi faire mes lèvres avec vous autres c'est pas grave je dis pas vous allez faire ouais mais t'as un fils mon fils il dort ouais t'as un chum oui j'ai un chum effectivement mais je fais pas des lèvres dans une semaine non il gagne c'est ça mais c'est ça il gagne c'est aussi simple que ça les soirs où j'ai envie d'être avec mon chum c'est avec mon chum puis les soirs où je t'enlève ben je t'enlève c'est plus simple que ça c'est ça mais t'sais oui des fois comme là soir il y aurait eu envie qu'on fasse quelque chose mais j'ai dit ben regarde demain moi j'ai un live déprivu exactement c'est vrai ça arrive ouais t'sais là je fais trois lives par semaine trois quatre dépendamment des semaines mais là comme j'ai dit cette semaine dans mes lives genre comment ça 3er lundi oui c'est vrai ouais comme j'ai parlé à Riley parce que là mes horaires vont être de 10h45 à 5h45 je vais être tout seule dans le magasin fait que c'est ça ben je vais probablement être fatiguée quand je vais arriver chez nous fait qu'il y a sûrement pas de grand chance que j'en fasse trois quatre par semaine je vais probablement faire une semaine deux lives la semaine après trois lives puis t'sais échanger comme ça parce que je veux garder mes fins de semaine aussi pour qu'on puisse descendre ouais puis aller voir ma famille fait que t'sais oui il y a beaucoup de choses qui vont t'sais même Sandra elle a été déçue t'sais que mes unboxings ça soit plus fait de jour mais t'sais c'est ça la vie reprend son cours fait que j'ai vu j'ai fait le temps qui dit non il joue de l'harmonica allez faire dodo I wish j'avais aller travailler plus tôt je ne sais pas qui a écrit ça j'ai racé je m'excuse merci pour le live Marie et les soirées bonnet gosse toi je pense que c'était Valérie merci à toi d'avoir été là merci Val bonne soirée à toi aussi je regrette de pas habiter Québec mon chum game aussi il pourrait gamer ensemble et nous on lire ensemble c'est tellement genre le rêve de moi pis Riley genre d'être dans la même pièce pis lire tu vas parler à Riley à la job quand je vais m'ennuyer toi c'est pas les premières semaines parce que là j'ai genre mes gars ménage à faire pis checker les dates checker les produits pour ceux qui savent je suis gérante dans le RASCOR fait que la seule employée dans le jour fait que là ça va être ménage nettoyage fait que mes premières semaines vont être prochaines le temps qu'on remette toute clean toute propre je l'ai faite mais il faut vraiment tout renouveler comme il faut c'est ça ok France Této je veux être avec vous ben oui mais tu sais je vais quand ça faire mes lèvres quand même ils vont tout le temps être de soir ça c'est sûr ça va être des soirs de semaine c'est moins le fun mais comme je dis moi je vais regarder ma fin de semaine avec un retour au travail pour ma famille pis mes amis mes amis c'est des amis à mon chum surtout parce que comme je dis j'en ai pas autour de moi mais ses amis sont mes amis voilà mais moi je vais aller lire chez Max et Fred il fallait qu'ils disent j'aurais plus d'amis ben non ben non je vais te répondre aux 5-10 minutes là je serai pas aussi présente mais je vais être là pareil Félix tu viens quand tu veux voilà bonne soirée merci pour le live même si j'étais pas full présente ben non c'est correct Joël mon dieu tu as été là tu l'écoutais pendant 2h30 et déjà c'est ça voilà merci à tout le monde je vous souhaite à tous une belle soirée merci les gars Fred va guémer merci encore bonne soirée à la prochaine Max je me suis oublié quand là on va refaire que ça la prochaine fois ça va être en vrai pour mes cheveux ok pas de trop mais une fin de semaine mon travail je suis pas sûre que ma boss va être contente que tu aies de voir mes cheveux dans le milieu du l'heure à ce corps ben tout le monde bonne soirée salut